Bonjour à tous et toutes, parce que je pense qu'il ne faut pas que je fasse des impères. Merci d'être venu parmi nous pour ce colloque sur le thème des médicaments innovants, garantir l'accès aux soins. Je vous accueille en tant que présidente de la section des affaires sociales et de la santé au nom de notre président Patrick Bernasconi, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Le CESE organise ce colloque en partenariat avec la Revue Territoire et Santé et Malakoff-Médéric, que nous remercions chaleureusement pour leur participation, mais aussi pour leur contribution. Merci également à Hélène Delmotte, qui est rédactrice en chef de Revue Territoire et Santé et qui va animer notre journée. Ce colloque intervient après l'adoption en janvier dernier de notre avis pris et accès aux traitements médicamenteux innovants portés par Mme Pajares Catherine et M. Christian Saout. Mme Pajares va vous présenter tout à l'heure les grandes lignes de cet avis. Il nous paraît nécessaire aujourd'hui de donner suite au débat qu'a suscité l'avis. La question de l'accès aux médicaments innovants est une question essentielle pour chacun et chacune d'entre nous. D'abord parce que l'avis y fait référence sur la question de l'accès universel aux médicaments, même coûteux, parce qu'en France, ce principe est un principe essentiel de notre système de protection sociale. Ensuite, parce que la société civile, les professionnels de santé, les malades, l'opinion publique sont de plus en plus conscients et mobilisés contre les risques de sélection sur des critères économiques pour l'accès aux soins. Enfin, ils sont aussi conscients que l'équilibre des comptes pourrait être impacté par les prix importants des médicaments et qui peut poser à long terme une question sur la préservation de notre modèle social. Ce collègue est donc l'occasion pour nous de revenir sur ces questions. Notamment, la question qui est posée, comment concilier la juste rémunération de l'innovation dans le domaine des médicaments avec l'accès aux soins pour tous et toutes de ces médicaments coûteux. Le CESE est très attentif aux prises de position de la société civile sur ces questions. Les premiers à avoir soulevé la question, ce sont les professionnels de la santé et qui craignaient de voir leur prescription restreindre du fait du prix des médicaments. Il faut rappeler le rôle qu'a joué le professeur Jean-Paul Bernard et Dominique Marinti, aussi éminents cancérologues, qui ont lancé un appel qui a été signé par 110 personnes sur l'urgence de maîtriser les prix des médicaments contre le cancer. Il faut aussi souligner les associations de patients, en particulier ceux souverains de l'hépatite C, ainsi que le CIS, le collectif interassociatif de la santé, qui ont interpellé les pouvoirs publics sur les risques de la sélection des bénéficiaires des traitements en raison de leur coût. Enfin, Médecins du Monde, une ONG, qui conduit une campagne, a conduit une campagne de communication particulièrement remarquée sur le sujet et qui a beaucoup alerté l'opinion publique et suscité le débat. Le CESE ne pouvait donc pas ne pas se saisir de la question. Nous avons privilégié l'autosaisine sur cette question en espérant apporter notre pierre dans l'édifice. Le CESE, pour vous rappeler comment nous travaillons ici, nous sommes une assemblée consultative qui représente la société civile organisée et qualifiée. Sur ce sujet, sur un sujet comme celui-ci, notre rôle est de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes de la société civile. Je tiens à préciser la composition de notre section qui est composée de représentants des syndicats, des employeurs, des associations, des experts qualifiés qui ont véritablement permis de discuter, d'échanger ensemble de manière riche et constructive pour arriver à un point de vue commun. Pendant tous les travaux, nous avons recherché un compromis nécessaire qui préserve l'intérêt des parties prenantes tout en ayant comme objectif le but de préserver l'accès aux soins de toutes à ces traitements innovants. Notre avis, bien évidemment, a suscité un grand intérêt puisqu'il a été voté à la quasi-unanimité, ce qui est aussi la preuve d'une adhésion autour d'une question aussi large qui fait le lien et l'axe essentiel de la cohésion sociale dans ce pays. Lors de la venue de Marisol Touraine, dans notre Assemblée, elle s'est exprimée en ces termes. Ce qui fait la force de notre système français, c'est ce que nous permettons à chacun et à chacune d'être soignés en fonction de ses besoins sans qu'il ait ou elle ait besoin de se préoccuper des questions financières. Nous partageons cet engagement et je crois que c'est à la société civile de se mobiliser pour maintenir ce principe fondamental. Et si ce principe devait subir des changements, la question doit être portée au débat public et non pas simplement aux seuls acteurs de la santé. Ce colloque permet d'aborder des sujets et d'en débattre en présence de professionnels du secteur, les représentants de l'industrie pharmaceutique, d'économistes, des représentants des patients, des médecins, avec l'aimable concours d'Étienne Cagnard qui va clôturer notre journée. Donc vous aurez à débattre à travers deux tables rondes. Une première qui va discuter sur le prix, les conditions de fixation, l'augmentation. Peut-on changer les règles ? Peut-on rendre transparents et démocratiques les règles de fixation de ces prix ? Et une deuxième table ronde qui va traiter des conséquences des prises élevées sur la prise en charge des patients. Entre ces deux tables rondes, nous avons organisé un sondage et vous allez, on va vous présenter les résultats. Vous voyez combien ce sujet être passionnant et réveille et suscite, en tout cas, des débats au niveau de la société. Je vous souhaite de passer une très bonne matinée, bon échange entre vous et je serai avec vous pour la fin des travaux. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente, pour vos propos introductifs. Je suis Hélène Delmotte de la revue Territoire et Santé et je vais avoir le grand plaisir d'animer nos travaux de la matinée. Et donc, comme vous l'avez dit, avant d'entamer le premier débat, je vais donner la parole à Catherine Pajarès-Sanchez qui va nous présenter les principaux constats et quelques préconisations également de l'apport qui a été porté par Christian Saout et elle-même sur prix et accès au traitement médicamenteux innovant. Catherine Pajarès-Sanchez, vous avez la parole. L'accès aux soins fait partie de ces droits fondamentaux qui, en France, participent au socle de cohésion sociale et de l'égalité de toutes et de tous face au traitement de la maladie. C'est à ce titre que le CESE s'est emparé de la question du prix et accès au traitement médicamenteux innovant avec pour ambition de proposer des solutions susceptibles de sauvegarder à la fois la juste rémunération de l'innovation et notre accès universel au traitement. Notre système de santé permet un accès universel et rapide aux thérapies, même coûteuse, auquel l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens, les professionnels de santé et les responsables publics expriment leur attachement. Les prix récemment demandés par les industriels pour certains traitements innovants ont interpellé à la fois une partie de la communauté médicale, la société civile et l'opinion publique. Le cas le plus connu est celui du médicament utilisé dans le traitement de l'hépatite chronique qui était vendu 41 000 euros. Mais l'augmentation des prix concerne aussi d'autres traitements, notamment ceux utilisés pour le cancer. Le coût moyen des thérapies ciblées et innovantes se situe aujourd'hui en moyenne à 40 000 euros par an et par patient soit 5 à 10 fois plus cher que les chimiothérapies classiques. Mais cette situation s'accompagne également de l'élévation des prix des médicaments anciens, augmentation souvent opérée lors de rachats des entreprises qui les fabriquaient. Cela renforce l'idée que les prix réclamés avaient des bases bien éloignées des coûts de fabrication, de recherche-développement et de diffusion. Comme l'a précisé Madame la Présidente de la section des affaires sociales et de la santé, une vive émotion s'est emparée des patients atteints d'hépatite C comme de ceux qui les soignent. Déjà, un sentiment d'injustice pour ceux dont la maladie était moins avancée mais dont les conséquences au quotidien justifiaient à leurs yeux une prise en charge équivalente à celle des patients victimes des formes les plus graves. Ils estimaient que le consentement à la cotisation sociale devait aboutir à l'universalité d'accès au traitement qui apportait la guérison. Ensuite, des critiques de la part des associations, des scientifiques et des spécialistes de santé publique qui estimaient que la France se privait d'une chance sérieuse d'enrayer d'enrayer cette épidémie transmissible à ne pas traiter tous les patients. Ce sentiment s'est ensuite généralisé. Dominique Marinci, ancien directeur de l'Institut national du cancer et Jean-Paul Vernant, auteur des recommandations pour le troisième plan cancer français, ont initié le 14 mars 2016 dans le Figaro une tribune signée par plus de 100 cancérologues. De son côté, la Ligue nationale contre le cancer, association française dans son domaine, a lancé un appel pour la sauvegarde à l'accès universel au traitement. Quelle était la crainte exprimée ici ? Les patients craignaient que notre pays ne sélectionne les bénéficiaires des traitements coûteux pour des motifs liés à l'équilibre financier de l'assurance maladie. On observe que ça a été le cas dans le traitement de l'hépatite C où seuls les plus atteints ont pu dans un premier temps bénéficier d'un traitement. Les autres patients victimes d'effets secondaires oblitérant leur capacité à travailler et à vivre normalement n'ont eu accès aux médicaments que dans un deuxième temps. Cette situation a en effet cessé avec la création par Marisol Touraine d'un accès universel au traitement innovant contre l'hépatite C. Mais l'inquiétude dépasse largement nos frontières. Par exemple, lors de la conférence annuelle de la Société américaine d'oncologie clinique, les cancérologues ont rappelé que l'accès au traitement à des prix aussi élevés est l'une des premières causes de faillite des ménages américains. À son tour, Médecins du Monde, qui agit au plan international comme national, a mené une grande campagne dont l'ambition est de faire baisser le prix des médicaments pour sauvegarder l'accès universel. Cette mobilisation citoyenne s'inscrit dans des évolutions de prix rapides et très élevées des traitements innovants. Or, les prix récemment demandés pour ces traitements ne sont pas liés, à notre avis, au niveau de profitabilité de l'industrie pharmaceutique. Quel est le contexte ? Le marché mondial du médicament est en expansion et estimé à 948 milliards d'euros en 2015. La France se distingue par un marché national stagnant depuis quelques années pour les médicaments remboursables en ville avec un marché pharmaceutique de ville à hauteur de 19 milliards d'euros et un marché hospitalier de 5 milliards d'euros. qui croient à un rythme de 2 à 3 % par an en valeur, particulièrement pour l'oncologie et les produits innovants. L'augmentation des dépenses de ces médicaments anticancéreux à l'hôpital demeure forte. Cela s'explique par un usage croissant des anciennes molécules utilisées chez plus de malades dans de nouvelles indications ou pour des durées prolongées. Mais cela s'explique surtout par une forte progression de l'usage de thérapies ciblées innovantes qui s'est traduit par exemple par une augmentation de 200 % des dépenses entre 2004 et 2007. Aujourd'hui, ces thérapies ciblées représentent près de 71 % des dépenses en médicaments anticancéreux pour le secteur public. Dans ce contexte, les augmentations rapides de prix constatés pour les traitements innovants pèsent lourd sur le finance de l'assurance maladie. Sauf qu'aujourd'hui, les prix de vente des médicaments apparaissent déconnectés de leurs coûts de fabrication. Le cas du Sovaldi fait ici figure de cas d'école. Ce traitement de l'hépatite C pris en charge à 100 % par l'assurance maladie a été vendu en France 41 000 euros pour trois mois de traitement. Mais ce même traitement est vendu aux Etats-Unis 67 000 euros, en Allemagne 49 000 euros et en Égypte et au Brésil respectivement 720 et 705 euros. Ces prix sont à rapprocher d'un coût de fabrication estimé entre 75 et 100 euros. Certains traitements connaissent aussi des hausses de prix spectaculaires et injustifiées liées à la détention de brevets par des firmes internationales capables d'imposer un prix élevé. Dans ce contexte, comment concilier prix élevé des médicaments innovants, maîtrise des dépenses publiques et accès universel au traitement ? En France, des dispositifs successifs ont été mises en place et ont contenu provisoirement le risque inflationniste. Quatre mesures. Un des objectifs fixés par le gouvernement précédent était la stabilité des dépenses des médicaments remboursés. Or, au cours des cinq dernières années, les lois de financement de la sécurité sociale ont fait porter la moitié des économies réalisées sur la dépense du médicament, moins un milliard d'euros. Mais une partie de ces économies ont été supportées par les assurés sociaux. Malgré ces efforts, le coût des traitements anticancéreux, qui représente aujourd'hui 14% des dépenses de médicaments, augmente très vite. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a instauré un dispositif dit « clause de sauvegarde de l'ONDAM » ou « TO-L », imposant au laboratoire le remboursement d'une partie de son chiffre d'affaires au-delà d'un certain plafond. Puis, une contribution exceptionnelle concernant le traitement d'hépatite C-chronique, appelée mécanisme W, a été mise en place. Elle se déclenche lorsque le chiffre d'affaires du laboratoire est supérieur à un certain seuil. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a mis en place un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique dont l'objectif est de lisser dans le temps l'impact des variations des dépenses occasionnées par l'arrivée des innovations thérapeutiques. Il s'agit pour le comité économique des produits de santé de donner, je cite, un avantage suffisant pour les innovateurs sans qu'il soit nécessaire ni justifié d'accepter en outre un nouveau surcroît pour l'assurance maladie. L'arrivée des nouveaux médicaments innovants et l'évolution rapide constatée des prix laissent prévoir une augmentation prévisible des dépenses de santé. D'après les informations disponibles, ce surcoût pourrait être estimé à un milliard d'euros. Cette augmentation prévisible des dépenses remet en cause leur soutenabilité à long terme et soulève le risque de sélection des malades. Face à ce risque de sélection, certains patientes et patients tentent de se procurer la molécule bien des achats à l'étranger, creusant ainsi les inégalités. D'autres malades se fournissent sur Internet, ce qui nous pose un grave problème de sécurité sanitaire. Quelle est alors la position du CESE sur le sujet ? Pour nous, les malades ne doivent pas être écartés du bénéfice d'un traitement innovant en raison de contraintes budgétaires. Les seuls critères acceptables sont d'ordre éthique, déontologique et fondés sur des considérations médicales et thérapeutiques. dans l'intérêt des patients et des patientes. Pour ce faire, le CESE estime que les mécanismes de régulation doivent être adaptés aux innovations de rupture. En effet, on constate aujourd'hui que le processus de mise sur le marché de médicaments est un processus complexe, long et peu différencié en fonction du caractère innovant d'un traitement. Ce processus, à notre sens, ne permet plus de fixer un prix juste dans un contexte d'innovation forte. Le prix est déterminé sur la base d'évolution clinique réalisée par le laboratoire pour une indication précise alors que le nombre de patients à traiter est difficile à estimer. En effet, la fixation du prix du médicament intervient alors que celui-ci n'a pas été évolué en vie réelle. ne pourra se préfixer. Aucun mécanisme ne prévoit sa révision périodique au regard de l'apport thérapeutique du traitement. La France a par ailleurs fait le choix d'une politique d'accès précoce et d'une diffusion rapide des médicaments innovants au plus grand nombre garantissant ainsi une égalité d'accès au traitement. Cette égalité d'accès n'est pas toujours facile à concilier avec l'équilibre financier de nos comptes publics. Pour l'ECSE, notre système de régulation manque d'une vision et d'un pilotage d'ensemble. Le mécanisme institutionnel d'évaluation et de fixation des prix a été construit, je vous le rappelle, alors que des innovations étaient relativement rares. L'ECSE estime que l'évaluation du caractère innovant des produits doit être davantage affinée car c'est elle qui conditionne le prix. Il faut également s'interroger sur le maintien d'un prix global pour toutes les indications thérapeutiques alors que l'efficience du médicament innovant varie d'une indication à l'autre. Le CSE a identifié cinq difficultés pour une fixation plus soutenable du prix du médicament. Tout d'abord, la trop forte asymétrie d'informations. La garantie de prix européenne opère sans que les États connaissent les prix remisés ce qui entraîne les prix vers le haut. Ensuite, un marché mondial non régulé en dehors du traité sur la propriété intellectuelle qui comporte un mécanisme de sauvegarde pour les pays les plus pauvres, ce qu'on appelle les licences obligatoires, il n'y a guère de régulation internationale. Le sentiment qui prédomine aujourd'hui est qu'une fois le prix fixé aux États-Unis, les autres États n'ont guère plus qu'à suivre. En outre, l'Agence européenne du médicament n'a pas de mission sur les prix, elle se concentre sur la sécurité du médicament. Par ailleurs, notre système national manque d'une vision et d'un pilotage d'ensemble. Nous n'avons pas d'études prospectives en cours sur le coût à échéance de 5 ans des promesses thérapeutiques innovantes. Pour prendre un autre exemple, si la sécurité ou la qualité des traitements sont parfaitement évaluées, la dimension médico-économique est toujours trop mal prise en compte. Enfin, les innovations de rupture n'ont pas de cadre spécifique dédié pour la fixation de leur prix. Elles sont traitées comme des innovations courantes, appelées par les spécialistes incrémentales, alors qu'elles ont une incidence majeure sur les pronostics thérapeutiques avec des guérisons, comme dans le cas du chauffe-buffir, ou sur l'organisation des soins. Le débat économique s'est longtemps focalisé sur le prix des médicaments innovants. Les industriels ont tout d'abord justifié leur prix élevé par le coût des investissements consentis en recherche et développement. Pour le CESE, cette approche comporte plusieurs biais. Les informations relatives au coût de développement ne sont pas connues par le payeur. La recherche est souvent réalisée par le secteur public avant d'être transférée à l'industrie qui, de ce fait, ne supporte qu'une partie des coûts. Le débat s'est ensuite déplacé sur le terrain des économies réalisées grâce aux médicaments innovants, sur les dépenses de santé. Les industriels s'appuient sur les économies réalisées, sur les dépenses d'hospitalisation ou les arrêts de travail, par exemple. Il s'agirait alors de répartir ces gains entre les industriels, les assureurs et l'État. Or, les limites de ce modèle sont à notre sens que les économies organisationnelles sont difficiles à réaliser et rarement imputables aux seuls médicaments, mais à des facteurs multiples. Pour le CESE, dans ce cadre se pose la question de la valeur ajoutée par le traitement. Justifie-t-il une augmentation sans limite des prix ? En effet, un médicament peut être très efficace en matière de gains thérapeutiques, être efficient, c'est-à-dire procurer ce service au meilleur coût et pourtant avoir un impact budgétaire prohibitif et de ce fait ne pas être financièrement accessible. Le CESE estime que cette évolution impose la recherche d'un nouveau modèle de fixation des prix, ce qui se pose de déterminer l'impact financier à venir. Pour nous, il faut donc engager un travail de prospective sur l'impact financier des traitements dans la décennie à venir. C'est pourquoi l'avis du CESE propose que le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'application des lois de la sécurité sociale comporte une étude prospective sur l'impact financier des traitements innovants à l'horizon de 10 ans. D'autres sujets sont aussi à soulever. de nombreuses intervenantes et intervenants pensent que la transparence dans la politique du médicament est facteur de modération des prix. Certains accréditent que la présence des citoyennes et des citoyens à travers des organisations qui les représentent au sein des instances d'évaluation et de fixation des prix encourage une modération de ceux-ci. La loi du 4 mars 2002 a donc posé le principe de représentation des usagères et des usagers par des associations agrées dans toutes les instances hospitalières et de santé publique. Le CESE demande l'application sans réserve de cette disposition, sans transformation de ce droit, c'est-à-dire à l'égalité des droits des parties prenantes admises à ces instances. Un premier pas a été fait avec la nomination d'un représentant des patients dans le Collège de la Haute Autorité de Santé. Mais l'avis du CESE préconise également une représentation du Conseil des caisses d'assurance maladie au Conseil de l'Agence nationale de sécurité du médicament et à la Commission nationale d'évaluation des médicaments et des dispositifs médicaux. Le CESE estime aussi que nous devons nous interroger sur le fait que le prix d'un médicament soit fixé de façon globale et non pour chaque indication dans la mesure où son efficacité varie d'une indication à l'autre. Il importe donc de se doter de nouveaux mécanismes de régulation en renforçant la dimension médico-économique de l'évaluation et de mieux prendre en compte ses résultats dans la fixation des prix. Il va de soi que cette nouvelle régulation suppose un nouveau cadre contractuel entre l'industrie pharmaceutique et l'État. La vie recommande en outre une étude de faisabilité pourtant sur ces évolutions normatives et organisationnelles nécessaires selon nous pour mettre en place un prix au résultat et un prix à l'indication pour les traitements innovants. Pour le CESE, vous l'avez vu, il est possible de prendre au niveau national un certain nombre d'initiatives pour mieux réguler le prix des traitements innovants. mais nous pouvons et nous devons agir sur le plan européen et international comme la France a commencé à le faire. Tout d'abord en harmonisant les méthodes d'évaluation, en accélérant notamment les travaux des groupes d'ESPER spécialement attachés à ces questions, mais surtout en renforçant la coopération volontaire des États membres sur les méthodes d'évaluation comme y invite la directive de juin 2016. Ensuite, en augmentant les échanges entre pays européens sur les prix négociés, en donnant à ces échanges un cadre systématique approprié afin que la garantie des prix européens opère sur des prix transparents. Enfin, il nous semble qu'une réflexion doit être engagée au plan européen sur la faisabilité d'une agence européenne de fixation des prix et d'une centrale d'achat européenne. L'ECSE a par ailleurs soutenu l'initiative internationale engagée par la France devant le G7 en mai 2016 pour une meilleure prise en compte sur la place et des attentes des patients dans la fixation des prix autant que la soutenabilité des dépenses de protection sociale. Face aux enjeux systémiques et de soutenabilité de la dépense que soulève notre avis, le CESE estime que, faute de concrétiser des évolutions nécessaires, notre pays devrait faire des choix qui portent en germe la remise en cause de l'accès universel des médicaments et de la tradition humaniste et universaliste française. Le débat public sur la question du prix et de l'accès aux médicaments innovants doit se poursuivre. C'est pourquoi, après son avis sur le sujet, le CESE organise aujourd'hui ce colloque auquel je vous remercie de contribuer et dans le cadre duquel vous sera présenté l'enquête réalisée en collaboration avec l'Institut Ipsos donnant la parole à nos concitoyens. Merci. Applaudissements 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 Merci, merci beaucoup Catherine Pajares et Sanchez pour cette présentation de constats et préconisations de l'avis que vous avez porté avec Christian Saute. Avant, effectivement, les résultats du sondage qui ont été réalisés auprès des Français, je vous propose de démarrer notre première table ronde. Je vais donc inviter les participants, les trois participants que je vais tout de suite vous présenter à rejoindre la tribune. Donc, une première table ronde qui va être consacrée au sujet comment expliquer les prix des médicaments innovants et à laquelle vont participer M. Pierre-Yves Jaufard, tout en haut. Donc, vous êtes directeur de la Paris School of Economics et directeur de recherche au CNRS, M. Olivier Maguet, qui est administrateur de médecins du monde et responsable de la campagne Le Prix de la Vie et M. Philippe Lamoureux, directeur général du LEM. Donc, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de traiter, d'évoquer ce sujet particulièrement important. Les termes du débat ont été posés. Donc, peut-être, M. Pierre-Yves Jaufard, je me tourne vers vous. On a beaucoup évoqué, Mme Catherine Pajarès-Sanchez vient de le faire, le prix élevé des médicaments innovants. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, M. Jaufard ? Oui, alors, j'aurais peut-être aussi quelques remarques en réaction à la vie, mais est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des médicaments très onéreux en termes de coûts unitaires. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que ces coûts unitaires très élevés, qui peuvent être des centaines de milliers de dollars, par exemple, ne concernaient que des pathologies rares et très rares. Donc, ce qui est nouveau et ce qui me semble-t-il a vraiment alerté l'opinion publique, les financeurs, etc., c'est le cas, la question posée surtout par le Soposbuvir. parce que là, on a un médicament dont le coût unitaire est, semble-t-il, je dis semble-t-il, je reviendrai là-dessus, de 41 000 euros pour un traitement, pour une cure, mais qui concerne potentiellement 200 000 patients en France. Donc, on change de question. C'est une première, et on change d'échelle. Le problème, la question qui était jusque-là posée à un niveau individuel, c'est-à-dire, est-ce que le traitement, est-ce que tel traitement vaut le coup ? Est-ce que son prix est trop élevé ou pas par rapport au bénéfice du patient qui va le recevoir ? Cette logique-là, elle change, elle est bouleversée par les questions soulevées par le Sous-Bivir, pour deux raisons. D'une part, parce que, vu la taille de la population concernée et le prix unitaire, ça devient aussi un problème budgétaire. Donc, ça devient un problème, ça fait potentiellement un budget de 8 milliards d'euros pour une dépense totale de médicaments de 27 milliards. Donc, on est plus dans, on doit se poser la question également en termes budgétaires et pas uniquement en termes de bénéfices, de coûts-bénéfices au niveau individuel. Et d'autre part, parce que le bénéfice lui-même est un bénéfice social puisque le médicament guérit et empêche des contaminations futures. Donc, il y a un bénéfice populationnel. Donc, ça s'évalue et ça doit s'évaluer de manière quand même assez différente. Donc, en ça, on a vraiment une rupture. Pour le médicament anticancéreux, c'est moins clair parce que les populations concernées sont de taille beaucoup moins importante. donc, il n'est pas certain que ce soit une vraie rupture par rapport aux situations précédentes. Maintenant, si je peux juste réagir aussi un petit peu à la vie, il me semble qu'il y a quand même certaines contradictions et certains éléments qui sont... D'une part, la question qui est posée, c'est est-ce que le prix d'un médicament, lorsque le prix d'un médicament est déconnecté du coût de production, on voit tout de suite, on dit c'est scandaleux. Alors, je ne suis pas... C'est sans doute scandaleux, c'est peut-être scandaleux, j'en sais rien, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. De point de vue économique, ce n'est pas forcément un drame. Ce qui est le problème, c'est lorsque le prix est déconnecté du bénéfice. Et là, ça soulève d'autres questions. Mais on devrait se préoccuper de savoir si un médicament est vendu à un prix qui correspond, qui est commensurable au bénéfice pour la population qui peut y accéder, qui doit y accéder. Ça, c'est... Lorsqu'il y a une déconnexion entre ces deux éléments, là, il y a un vrai problème. Maintenant, les... Donc la question qui est soulevée aussi, c'est évidemment la question des brevets. Lorsqu'on dit que si les brevets permettent à l'industrie pharmaceutique d'imposer un prix élevé, et qu'on dit en même temps, quelle que soit l'innovation, si elle est utile pour les patients, eh bien, il faut qu'elle soit prise en charge. Vous voyez que dans la négociation des pouvoirs publics avec l'industrie pharmaceutique, il y a un petit... il y a un petit souci. C'est-à-dire que si on s'engage par avance à acheter un médicament, s'il est bénéfique pour la population, quel que soit son ratio coût-efficacité, oui, forcément, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'aborder une négociation. Alors, en termes d'évaluation et en termes de... les questions qui sont soulevées sont également assez nombreuses. Dans le cas du Sophos-Buvire, pour reprendre cet exemple, le coût n'est pas forcément non plus si facile à évaluer, le coût de prise en charge pour la collectivité. Pourquoi ? Parce que d'abord, on peut avoir une dépense élevée aujourd'hui, mais si elle conduit à une guérison et si elle conduit à de moindres dépenses de soins dans le futur, c'est non seulement un bénéfice pour le patient, mais c'est aussi des bénéfices futurs en termes de réduction de budget de l'assurance maladie dans le futur. Donc, ça, comment on les... ça revient à payer plus cher aujourd'hui, mais avoir des réductions de dépenses dans le futur. Comment on règle ce problème-là, sachant que, malgré tout, ça peut être un budget important aujourd'hui et que ce n'est pas forcément la même chose et qu'on n'a pas de fongibilité entre les différents budgets à différentes dates. Et aussi, parce que dans certains cas, alors, on ne peut pas forcément... Dans certains cas, les médicaments innovants vont conduire potentiellement à des réductions de dépenses, non pas forcément sur les dépenses de soins futures, mais même sur les dépenses de soins aujourd'hui ou très rapidement. Ça peut conduire à des baisses d'hospitalisation. Ça peut conduire à... Mais pour ça, il faut arriver à sortir d'une logique de budget en silo. C'est-à-dire que le poste médicament peut augmenter pour prendre en charge des médicaments innovants. Ça peut conduire à une baisse d'autres postes de la dépense de soins, de dépenses hospitalières, etc. Mais encore faut-il que pour bénéficier de cette réduction des dépenses, il faut mettre en œuvre les évolutions organisationnelles qui permettent de tirer parti de cette baisse, de cette amélioration de l'état de santé induite par le médicament et donc des dépenses de soins. Donc il faut arriver à basculer d'un budget à l'autre. Et aujourd'hui, on est un petit peu coincés quand même. Les outils pour faire ça ne sont pas totalement au point. Donc voilà, c'est un petit peu les points que je voulais mentionner. Sinon, je rappelle aussi quand même, peut-être en introduction, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, que le poste médicament est le seul poste de la dépense totale de santé, de la dépense de soins qui n'est pas en augmentation depuis plusieurs années. Donc on dit que ce budget augmente. Oui et non. Il augmente sur certains médicaments. Alors, est-ce que ça peut continuer dans cette direction-là ? Il y a probablement, on dit qu'il y a le taux de pénétration des génériques, par exemple, et plus élevé dans certains pays. Donc ça fait aussi quelques possibilités de moins dépenser sur ce poste-là pour garder des budgets pour prendre en charge des médicaments innovants. Mais il faut quand même rappeler ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres postes de la dépense de soins qui, eux, augmentent davantage. Si on regarde par exemple les transports de malades, je vous invite à vous pencher sur cette question-là. C'est pas du tout ridicule. C'est plus de 3 milliards d'euros. On connaît des méthodes pour réduire ces dépenses. On les a évoquées dans le précédent quinquennal, elles n'ont jamais été mises en oeuvre. Bon, ça fait partie des questions qu'on peut se poser aussi. Donc, ne pas regarder cette question en silo, isolément, de l'ensemble des autres dépenses paraît être déjà un premier point. Très bien, Major. Merci beaucoup, M. Joffard, pour ces propos introductifs. Je pense qu'ils susciteront un certain nombre de questions, peut-être de réactions. Olivier Maguay, je me tourne vers vous. Je pense que vous avez une slide qui explique un petit peu votre position. Donc, vous représentez médecin du monde. Peut-être une réaction à ce stade du débat. Et aussi, vous demandez, on a beaucoup parlé du sophos buvir, ce que, selon vous, cet épisode a révélé. Comment vous l'interprétez ? Comment vous interprétez cette évolution ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit M. Joffard ? On va se passer de la slide pour être au même niveau que les autres. Tout d'abord, comme je le fais souvent dans mes prises de parole, rappelez qu'en tant qu'organisation soignante, nous avons besoin de cette innovation thérapeutique et donc, nous avons besoin des industriels qui la produisent. Et que notre intervention, elle est bien là, veiller à ce que nous ayons un environnement dans lequel ces innovations soient accessibles et que les industriels et le payeur, le régulateur aussi du marché dans les pays d'Europe, s'y retrouvent. Alors, oui, vous avez raison, cette rupture thérapeutique, elle n'est pas uniquement dans le champ de la thérapeutique, comme on l'indique, mais elle est aussi dans l'économie. On ne revient pas sur les montants qui ont été abordés. Ils sont bien le révélateur d'une autre rupture, celle-ci, qui concerne peut-être l'écosystème du médicament. C'est dans tous les cas l'hypothèse que nous formulons et celle que nous proposons au débat public aujourd'hui. Donc, pour compléter les diagnostics qui ont été faits, dont le rapport du CESE participe, le rapport du CESE contribue, que s'est-il passé ? Un certain nombre de choses. La première, il y a un vrai débat sur les chiffres. Je voyais mon collègue réagir à l'intervention tout à l'heure et à juste titre, demeurant pouvant laisser suggérer qu'il y a une forme de contestation de certaines données économiques avancées. On est bien évidemment dans un débat où on a rarement accès à une information objective, objectivement vérifiable. Le Sophos Buvir nous a permis d'avoir cette information. En particulier, grâce à un travail d'une commission d'investigation, la commission des finances du Céline américain, qui pendant 18 mois a étudié la réponse à une seule question très basique. Comment le prix du Sophos Buvir a été fixé ? Et l'avantage de nos parlementaires américains, désolé, même si je suis au CESE, je ne peux pas m'empêcher de le dire, ils ont beaucoup plus de poids que nos parlementaires français lorsqu'ils décident de mener une investigation, en particulier celui de lever le secret des affaires. Non, je n'en ai pas besoin. Ah, d'accord. Je me traîne juste un moment une petite slide. Ils ont l'avantage de lever le secret des affaires et donc, du coup, de mettre à disposition du public et du débat public une information objective. Et ça, c'est nouveau. C'est une rupture, une vraie rupture. Jusque là, il n'y avait jamais eu de données réelles, objectivement vérifiables sur les dépenses de recherche et développement qui doivent être justement rémunérées. Encore faut-il avoir des bases objectives. Donc, nous avons pu avoir grâce à ce rapport du Sénat américain un certain nombre d'informations qui sont objectivement vérifiables. Et l'une d'entre elles, essentielle, sur la question du prix d'innovation thérapeutique est la logique à l'œuvre dans la définition du prix qui sera exigé par les industriels auprès des autorités de santé. Alors, voilà. Donc, je vous présente la page de garde de Sarapan que vous trouvez très facile. Ça passe pas. Si, voilà, c'est bien. Et, s'intéressant à la question de la logique, ils ont, à partir de documents relevant de la stratégie industrielle et commerciale de Gilead, pu mettre en avant la façon, ça apparaît ici sur l'écran, dont l'industriel a fixé son prix. Comment a-t-il fait ? Il a testé auprès de key stakeholders dans cette histoire, de partenaires et de décideurs particulièrement impliqués, donc le payeur, évidemment, les prescripteurs, bien sûr, les associations de patients, de malades, assez classiquement, les experts en charge des recommandations thérapeutiques. Il a testé des hypothèses de prix, quels que soient les coûts réels de production, quels que soient les coûts réels de recherche et développement, quelles que soient les dépenses nécessaires à la commercialisation de ces traitements. Donc, quelle que soit, quelque part, l'économie réelle du médicament, il a cherché à tester des hypothèses de prix pour savoir à quel niveau le payeur et les opinions publiques et les professionnels de santé accepteraient jusqu'à quelle limite maximale ils accepteraient sans que ça crée trop de réactions négatives, sans que ça crée trop de restrictions. Et vous voyez, c'est la page 30 du rapport sur un code de couleur qui est assez basique finalement, vert, pas de risque, jaune, peu de risque et rouge, risque important. Vous voyez la réaction de ces différents groupes focaux. C'est comme ça que l'on arrive à la barrière de 84 000 dollars qui est effectivement le prix qui a été obtenu aux Etats-Unis et qui a constitué en termes de benchmarking la référence mondiale pour l'introduction de ce même traitement sur les autres marchés dont les marchés européens quelques mois plus tard. Approbation FDA en décembre 2013 aux Etats-Unis et puis tout au long de l'année 2014 mise sur le marché effectif dans les pays européens. Donc voilà une autre rupture dont est révélateur le Sophos Buvir. Une rupture qui cette fois-ci est incontestable puisqu'elle s'appuie. Je vous invite à lire le petit logo qui est en haut sur la droite de cette slide. Nous sommes bien sur un certain nombre de documents internes en provenance du laboratoire. Lui-même, c'est son information. Donc c'est incontestable. Et ça, ça nous inquiète un petit peu parce que si la logique de fixation du prix des futures innovations thérapeutiques, c'est un débat, il est ouvert, est fondé sur ce que d'aucuns pourraient appeler des études d'élasticité de prix, on voit bien que la traduction qui a été rappelée par les interventions précédentes, la traduction en particulier financière pour les comptes publics de la santé, sera un petit peu compliquée. Alors après, on peut s'arrêter là et être dans une forme de dénonciation, ce qui n'est pas la position de médecin du monde. Je vais y arriver en 30 secondes. De quoi cette rupture est-elle le nom ? C'est bien ça qui nous intéresse. Et dans un débat un petit peu binaire qui a pu être porté, je l'admets, par la société civile dont je suis issu, un débat un petit peu noir et blanc sur ces méchants industriels qui se font de l'argent. Oui, c'est normal qu'ils se fassent de l'argent. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est un business privé. Il n'y a rien dit. Il doit pouvoir trouver un modèle économique viable. Maintenant, pourquoi doit-il se faire ce tel niveau de revenus, de ressources ? Puisqu'avec cette affaire-là, on est passé d'un taux moyen de marge nette de 25 % dans le secteur pharmaceutique et celui qui est un petit peu convenu et retrouvé à un taux de marge nette de 50 % avec la commercialisation de ces médicaments. Donc, on a manifestement franchi notre rupture. Les médicaments de ce type sont devenus aujourd'hui, c'est l'hypothèse que nous formulons, de véritables machines à cache. Mais attention, une machine à cache, non pas dans un discours Bénère pour, entre guillemets, enrichir le propriétaire, l'actionnaire, non, des machines à cache parce que l'industrie elle-même est aujourd'hui prisonnière d'un modèle qu'elle a contribué à créer en externalisant ses activités de recherche et développement depuis une vingtaine d'années maintenant dans lequel vous avez manifestement une course de vitesse, une course à l'échalote pour le rachat de la start-up qui va être détentrice du brevet, donc de l'information. L'information est un capital, un capital qui se valorise financièrement et il y a une spéculation qui est le prix quelque part de la loi de l'offre et de la demande, un peu de start-up avec des brevets prometteurs, beaucoup d'industriels, une dizaine au moins qui sont à la recherche de ces brevets qui vont leur garantir des exclusivités commerciales sur les années qui viennent et c'est comme ça qu'on voit que le ticket d'entrée moyen du rachat de la start-up est pour en propre 4 ou 5 milliards de dollars tous les ans, donc il faut les trouver, il faut les trouver ces provisions financières-là. Et puis, et c'est un des grands apports de médecins du monde dans cette histoire, en tous les cas de médecins du monde sur les marchés du nord et non pas sur les marchés du sud que vous évoquiez madame tout à l'heure qui représente, je le rappelle, 80% du marché mondial du médicament, et bien les brevets qui font l'objet de cette spéculation sont mal foutus, excusez-moi l'expression, mal fagotés. Ils sont déposés de plus en plus rapidement et c'est bien légitime puisqu'il y a une course de vitesse entre les start-up elles-mêmes pour pouvoir obtenir ce précieux sésame, je reprends un terme que l'on retrouve régulièrement dans certaines publications et de fait c'est un sésame, ce précieux sésame qui va garantir la valorisation financière et nous l'avons très clairement démontré auprès de l'Office européen des brevets avec la première des procédures d'opposition que nous avons engagées contre le brevet sur le prodreux, nous en avons engagé une deuxième au mois de mars dernier sur le composant de base et nous avons eu par le droit donc de nouveau des preuves objectives qui sont arrivées avec cette affaire du Sophos-Buvire par le droit, par la jurisprudence de l'Office européen des brevets, une décision qui a clairement montré que l'industriel avait eu des prétentions qui dépassaient ce que couvrait réellement son brevet dit autrement ce médicament qui a été rappelé par certains de nos intervenants facturé pour la France pendant jusqu'au 1er avril dernier 41 000 euros à la sécurité sociale sous réserve après des mécanismes de remise de compensation etc. bien sûr mais en prix facial celui-là et bien ce médicament n'était pas couvert par le brevet tout simplement donc nous sommes et ce sera ma conclusion dans une histoire où il faut dégager des marges financières pour racheter des startups mais aussi payer du contentieux juridique lié à des brevets mal fait beauté parce que nous médecins du monde nous sommes gentils donc nous ne demandons pas de dommages d'intérêt et nous n'avons pas à en demander parce que nous ne sommes pas propriétaires de brevets en revanche ces mêmes contentieux existent entre les industriels éléments objectifs de nouveau Gilead était sur un contentieux avec Merck qui s'est traduit par un jugement de première instance le 15 décembre dernier dans un tribunal fédéral aux Etats-Unis sur un contentieux d'infraction à la propriété intellectuelle sur le Sophos Buvir Gilead a été condamné à 2,5 milliards d'amendes de pénalité en première instance il a fait appel il risque peut-être 8 milliards je vous renvoie sur le rapport annuel soumis à la Stock Exchange Commission de Gilead qui prévoit ce risque potentiel donc à la fin vous ajoutez les provisions à constituer pour les prochaines opérations d'acquisition de capital donc de start-up pour avoir des brevets plus le contentieux généré par ces brevets et bien vous êtes dans le modèle économique qui semble être celui de l'innovation thérapeutique quelque part les industriels nous semblent un petit peu prisonniers parce qu'effectivement il est difficile pour un industriel de renoncer à cet achat de start-up parce qu'il se prive il le sait des marchés de demain en ne prenant pas la possession d'un brevet donc voilà bien l'enjeu de cette question du modèle économique autour de l'innovation thérapeutique au-delà de tout ce qui a déjà été partagé au-delà de ce qui a été apporté par les différentes contributions dans le débat public c'est bien celle-là qui nous inquiète et je conclue je vous le promets la demande elle est donc du coup particulièrement dans les marchés d'Europe qui représentent 25% du marché mondial du médicament dont la dépense sur l'innovation thérapeutique est assurée à 100% par la ressource publique je parle bien des médicaments innovants et bien que le régulateur du marché reprenne un petit peu plus la main et aide les industriels à sortir de cette logique délétère et dangereuse pour eux je vous renvoie sur notre florent national sanofi qui a quand même raté les dernières opérations de rachat de start-up ces derniers temps et qui donc de fait se trouve dans une situation extrêmement délicate sur ces prochaines commercialisations dans les années à venir donc il faut aider les industriels Médecins du Monde est un des meilleurs alliés quelque part objectif des industriels du médicament aujourd'hui pour avec le régulateur du marché les aider à se mettre autour de la table et à trouver peut-être un modèle économique qui soit plus viable voilà un peu notre positionnement et notre analyse sur cette question là qui est complémentaire à ce qui a pu être dit merci merci beaucoup Olivier Magui alors on reviendra peut-être dans le cadre du débat sur les solutions alternatives que vous proposez par ailleurs Philippe Lamoureux donc j'imagine que vous avez peut-être des réactions à ce qui vient d'être dit et moi j'ai envie de vous poser une question assez basique finalement est-ce que le prix du médicament est élevé et est-ce que le prix du médicament innovant est élevé comment vous abordez cette question alors on a on a un débat dans lequel moi j'entends beaucoup de choses intéressantes et également beaucoup de contradictions dans les termes donc je crois qu'au travers des trois interventions qu'on va avoir successivement vous aurez une vision un petit peu caléodoscopique du sujet on vous entend pas bien pardon c'est mieux comme ça je disais qu'au travers de nos trois interventions vous aurez une vision probablement un peu un peu globale du sujet premier élément ça a été dit mais peut-être un petit peu trop vite l'innovation est de retour on l'a tous oublié mais enfin moi je me rappelle il y a quelques années on avait quelques contempteurs de l'industrie pharmaceutique qui traînaient sur les plateaux télé en expliquant que l'innovation était en panne et que l'industrie pharmaceutique ne découvrait plus rien donc l'innovation est de retour c'est une bonne nouvelle pour les patients on a parlé du sophos buvir qui en est un exemple je ne suis pas sûr contrairement à monsieur Maguet que cet exemple soit extrapolable parce qu'on est sur un médicament d'un profil très particulier qui fait disparaître une pathologie et qui donc éradique la maladie en quelques années je suis sûr que ce soit le cas des autres innovations thérapeutiques j'y reviendrai deuxième élément je pense qu'on ne peut avoir un débat clair et sain sur ce sujet que si on repose quelques fondamentaux alors je suis désolé je ne vais pas vous noyer sous les chiffres mais j'en ai pris quelques-uns pour préparer cette discussion le premier point ça va vous étonner mais le médicament c'est un produit bon marché le médicament c'est un produit bon marché il y a la moitié des boîtes qui sont vendues à moins de 3 euros et je regardais sur les dix dernières années le taux d'inflation a été de 47% le taux d'évolution le prix des médicaments a baissé de 29% donc il y a eu une déflation donc mettons-nous bien d'accord que le débat que nous devons avoir c'est un débat qui se concentre sur quelques molécules sur quelques produits extrêmement innovants on peut d'ailleurs s'interroger sur le système d'évaluation des médicaments qui comme ça a été dit tout à l'heure ne reconnaît plus du tout les progrès incrémentaux et qui concentrent la reconnaissance de la valeur ajoutée sur quelques grands médicaments de rupture qui font que c'est sur ces médicaments là effectivement que l'on va chercher une valorisation puisque aujourd'hui si vous avez un produit pardon c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas la technique si aujourd'hui vous avez un produit d'ASMR 5 voire même maintenant d'ASMR 4 il est très difficile de valoriser votre produit à son juste prix deuxième élément ça a été dit aussi par Périf Joffard le post médicament c'est le mieux maîtrisé de l'ONDAM sur les cinq dernières années le médicament a fait moins 0,2% au global c'est à dire que nous sommes en croissance flat et vous aurez noté au passage que quand je dis croissance flat ça signifie très clairement que les produits de l'hépatite C ont été absorbés par le système de santé à enveloppe économique constante de même que le lancement des nouveaux anticancéreux et donc je crois qu'il faut aussi avoir cette idée en tête ça a été dit dans l'introduction par madame Pajares mais les pouvoirs publics en France ont maîtrisé la dépense à tel point d'ailleurs madame vous parliez du taux L que ce taux était fixé à moins 1 et que je félicitais toujours la ministre d'avoir inventé le concept de taxation de la croissance négative puisque quand nous faisions moins 0,5 nous devions payer une contribution alors même que nous étions en décroissance troisième élément les nouveaux anticancéreux et j'étais très intéressé par le chiffre que vous citiez d'un milliard d'euros un milliard d'euros c'est un demi-point d'ondame un demi-point d'ondame va menacer l'avenir et l'équilibre du système d'assurance maladie pour un secteur qui depuis six ans est en croissance flat donc en réalité quand vous dites vous vous rendez compte un milliard ça va être très très problématique la réalité du problème c'est que notre système de santé est devenu dépendant développe une addiction à la maîtrise du poste de produits de santé pour pouvoir éviter de se réformer et pour pouvoir éviter de se moderniser ce que je veux dire par là c'est que il y a cinq ans on bouclait les PLFSS à coup de tombée de brevets la falaise des brevets est maintenant derrière nous depuis cinq ans on maîtrise le PLFSS en ayant une politique extraordinairement dure sur les produits des marchés matures vous avez cité le chiffre d'un milliard d'euros par an il s'agit d'un milliard d'euros de baisse de prix je ne parle pas des effets volume et depuis cette année depuis ce PLFSS effectivement vous l'avez dit on enferme les produits innovants dans une enveloppe fermée à 2% et donc là maintenant le message qu'on fait passer c'est l'innovation va devoir se payer par elle-même et je partage l'avis de monsieur Maguès ça va pouvoir ça va peut-être j'espère que non poser des problèmes d'accès au traitement pour les patients les deux problèmes auxquels on doit faire face et ça il ne faut pas se le cacher par contre c'est effectivement nous sommes devant des produits qui sont des produits très innovants et qui sont des niche-busters c'est-à-dire des produits de niche et non plus les grands médicaments les grandes molécules les grands blockbusters des années 80 et ça c'est un premier enjeu le deuxième enjeu c'est et ça n'a pas été traité je ne l'ai pas entendu en tout cas la question des associations de traitement c'est-à-dire le fait qu'on va devoir fonctionner avec non plus une molécule chère mais deux trois molécules chères qui fonctionneront en combinatoire ça pose un problème de soutenabilité c'est clair pas tellement pour des raisons de prix mais pour des raisons d'impact budgétaire le vrai sujet de mon point de vue c'est le sujet de l'impact budgétaire ça c'est pour répondre à votre première question alors pourquoi les prix élevés d'abord comme je l'ai dit tout à l'heure on a un système d'évaluation qui ne reconnaît plus que les innovations de rupture et en réalité la caractéristique de l'activité dans l'industrie pharmaceutique elle est triple c'est un processus qui est risqué c'est un processus qui est coûteux c'est un processus qui est long c'est risqué puisque vous savez qu'il y a un taux d'attrition extrêmement élevé alors les chiffres peuvent toujours être discutés mais on considère généralement que sur 10 000 molécules criblées il y en a une qui arrive au marché et que sur 100 molécules qui rentrent en essai clinique il y en a 7 qui arrivent au marché la plupart d'entre elles affectées d'ailleurs d'une ASMR 5 ou 4 et donc en réalité les produits d'ASMR 1,2,3 il y en a les mauvaises années une vingtaine les bonnes années une quarantaine mais il y en a extrêmement peu c'est un processus coûteux là aussi les chiffres sont à prendre avec des pincettes mais il y a un consensus général pour dire que la mise au point d'un nouveau traitement c'est de l'ordre du milliard d'euros c'est très variable selon les classes thérapeutiques et c'est un processus long il faut 12 ans pour mettre au point un médicament c'est à dire à peu près deux fois plus que pour mettre au point un Airbus et donc l'immobilisation du capital doit être également prise en compte donc ces trois éléments là font qu'effectivement on peut expliquer pourquoi ces médicaments sont des médicaments qui vont être coûteux élément élément au passage à bien noter c'est que si vous avez un coût élevé un risque important et une immobilisation longue ça implique ça induit une forte rémunération du capital d'où les taux de marge dont parlait monsieur Maguet qui sont très comparables à ce qui existe dans l'high tech Microsoft Google ont ces taux de marge bon on nous a comparé certains nous ont comparé aux produits du luxe je suis désolé mais le marché du luxe c'est l'opposé de ce que je viens de décrire pas de risque pas de temps pas de coût donc je crois vraiment qu'il faut comprendre la structure du marché pharmaceutique et dans cette logique là le prix ne reflète pas un coût et d'ailleurs ne peut pas refléter un coût ça n'a pas de sens les coûts par exemple sont très différents entre une petite biotech et une big pharma puisque les coûts de structure ne sont pas les mêmes les coûts ne sont pas les mêmes selon certaines classes thérapeutiques on sait aujourd'hui par exemple qu'en infectiologie les coûts sont un petit peu inférieurs à ce qui existe en oncologie donc la construction d'un prix par le coût n'a pas de sens on pourrait avoir des produits très coûteux à fabriquer à concevoir et peu efficaces on ne voit pas pourquoi ces produits parce qu'ils sont très coûteux auraient des prix élevés alors que des produits moins coûteux mais d'une efficacité thérapeutique majeure ne seraient pas valorisés il ne peut y avoir de politique de prix fondée sur autre chose que sur la valeur thérapeutique du produit de notre point de vue dernier point est-ce qu'il y a des solutions il y a des solutions il y a trois solutions la première solution c'est d'être capable de faire des choix dans le panier de biens remboursables il faut effectivement peut-être se poser la question de savoir si tout doit être pris en charge par la collectivité et nous avons là-dedans notre part je vais prendre un exemple très clair si vous prenez par exemple le marché de l'automédication le marché de l'automédication c'est 13% du marché allemand c'est 6% du marché français il ne s'agit pas de dire on met en automédication des produits inutiles c'est simplement que ce sont des produits anciens qui ont fait la démonstration de leur efficacité mais dont on va considérer à un moment donné que leur prise en charge par la collectivité n'est plus une priorité et on peut appliquer le raisonnement à d'autres aspects de la dépense de santé deuxième élément je sens que je vais faire de la peine au conseil économique j'entends beaucoup la critique sur le système de fixation des prix est opaque moi je ne crois pas du tout à cette critique je crois que le système de fixation des prix il est complexe et que comme ce système est complexe et qu'on ne le comprend pas on l'accuse d'opacité et je pense quitte à vous choquer que ce système va se complexifier plus encore pourquoi ? parce que les innovations qui arrivent vont raconter des histoires différentes et nous aurons besoin d'avoir une boîte à outils avec des outils diversifiés pour faire face à ces enjeux c'est pas du tout la même chose d'avoir un traitement nouveau qui va faire disparaître une pathologie mortelle en 5 ans que d'avoir un traitement qui va allonger l'espérance de vie à 5 ou 6 ans sans malheureusement éviter l'issue fatale de la pathologie c'est pas du tout la même chose d'avoir un traitement sur des toutes petites populations cibles que d'avoir des traitements qui vont s'adresser à des grandes populations donc il faut que nous ayons des outils et de ce point de vue là je trouve que le conseil économique et social a fait oeuvre utile parce qu'effectivement nous nous croyons beaucoup au contrat de performance c'est une voie qu'il faut explorer malheureusement « it takes two for tango » et j'ai pas le sentiment que l'administration soit très allante sur le sujet aujourd'hui il y a une vraie réticence la fixation de prix par indication pourquoi pas on peut aussi imaginer des mécanismes de remise glissante adaptée c'est à dire étaler la charge du coût du produit pour des innovations de rupture qui guérissent des pathologies nous nous sommes à la disposition des pouvoirs publics pour discuter de ces hypothèses et puis il y a un dernier sujet Pierre-Yves Joffard ce sera mon dernier point Pierre-Yves Joffard l'a évoqué et c'est le point majeur on raisonne en silos et d'ailleurs vous-même dans votre propos vous avez raisonné en silos ce qu'il faut c'est décloisonner l'approche je vous donne un exemple nous on s'est intéressé au LEM à un sujet intéressant on s'est dit il y a une molécule qui a fait ses preuves il y a quelques années qui était les antitenef-alpha c'était le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et on s'est dit regardons comment le système allemand s'est adapté et comment le système français s'est adapté en Allemagne les Allemands ont été 12 fois plus efficients que nous dans l'introduction de cette molécule pourquoi ? parce que les Allemands ont fait deux choses ils ont fermé un tiers des lits d'hôpitaux et ils ont mis les traitements en ville nous on n'a pas fermé un lit on a gardé les patients dans les hôpitaux donc il est clair que l'innovation si elle ne se traduit pas par des gains d'efficience restitués par le système est un surcoût et on ne s'en sortira qu'en allant chercher ces gains d'efficience j'allais dire que l'innovation c'est le marqueur de l'inadéquation de notre système de santé à s'adapter et en réalité quand on entend les procès qui sont faits aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique moi ça me fait penser à la petite phrase de Lampedusa vous savez il faut que tout change pour que rien ne change c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt c'est un petit peu l'excuse pour notre système à refuser d'évoluer mais c'est vrai que c'est peut-être on est tous conscients que c'est extrêmement compliqué voilà un dernier mot sur ce qu'a dit M. Maguet moi j'ai trouvé que la démonstration était intéressante je l'invite à regarder l'évolution du chiffre d'affaires du laboratoire qui fabrique les traitements de l'hépatite il chute très fortement en ce moment pour une raison très simple qui ne plaît peut-être pas à tout le monde c'est que ce qui fait baisser les prix des produits ça s'appelle la concurrence merci merci beaucoup Philippe Lamoureux alors beaucoup d'idées ont été exprimées de prise de position est-ce que vous avez des questions des témoignages des réactions voilà je vous demanderai de bien vouloir vous présenter peut-être monsieur puis ensuite madame bonjour Claude Foulon application végétale je vous remercie pour vos interventions ça fait des années moi que j'entends parler je suis néophyte il faut 10 ans pour faire un médicament toutes les entreprises même l'agriculture augmentent leur gain de productivité je voudrais avoir votre avis est-ce qu'on peut pas faire plus court que 10 ans Philippe Lamoureux et Olivier Maillet non 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 vous en prie bon c'est une c'est une c'est une très bonne question j'ai peur que la réponse soit un peu un peu longue mais je vais essayer de faire court le système est en train de changer de façon complètement complètement fondamentale on est et malheureusement je crois que les pouvoirs publics n'ont pas complètement pris la dimension de ce qui était en train de se jouer on a aujourd'hui un système administré du médicament qui est un système de haies de hurdles comme disent les américains c'est à dire vous avez l'AMM vous avez la transparence vous avez l'évaluation médico-économique vous avez le prix vous avez la pharmacovigilance demain les patients vont vouloir avoir un accès au traitement le plus précoce possible et donc ces haies vont disparaître et comme ça a été dit tout à l'heure très justement par madame Pajares on va avoir des traitements mis à disposition beaucoup plus tôt mais qui vont devoir être suivis en vie réelle via des études sur de la data et d'où l'enjeu que représentent les big data pour l'industrie pharmaceutique et donc pour répondre à votre question c'est clair que les industriels font tout pour raccourcir la phase d'amont à la mise sur le marché mais ce qui est vrai aussi et c'est pour ça que parfois quand on dit les industriels ne disent pas la vérité leur coût de R&D baisse en réalité ce qui est en train de se développer c'est les études d'observationnel en vie réelle et donc les études de phase 4 tout ce qui suit la mise sur le marché et donc c'est pour ça que les coûts augmentent aussi assez fortement et puis l'autre élément qui explique une inflation du temps c'est que les exigences des autorités évoluent et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester par exemple il y a de ça une trentaine d'années à l'appui d'un dossier d'AMM on ne vous demandait pas une étude d'éco-toxicité aujourd'hui on vous la demande et c'est bien normal donc c'est un petit peu les raisons qui expliquent pourquoi le coût ne diminue pas ne diminue pas tant que ça Olivier Maguet vous aviez un complément oui sur moi je trouve intéressant votre question monsieur c'est qu'elle permet de revenir aussi sur un élément que j'ai évoqué tout à l'heure où sont les faits objectivement vérifiables et je suis désolé de le dire sur la recherche et le développement moi je suis ouvert à tous les débats et encore une fois avec un vrai souci de garantir un environnement supportif comme disent nos amis anglais le saxon pour la recherche biomédicale et le développement de nouvelles molécules biomédicales encore faut-il que nous ayons des faits réels et là avec tout le respect que j'ai pour vous monsieur l'amoureux y compris dans la phrase de logique que vous utilisez on est toujours dans le mythe il y a un consensus établi pour dire qu'un médicament c'est un milliard et dix ans de recherche ce sont vos propres mots et je trouve que ces mots sont très révélateurs car c'est ce que nous entendons depuis 1979 que s'est-il passé en 1979 un organisme qui est un peu comme le Canada Dry qui a le goût de la recherche universitaire la couleur de la recherche universitaire mais qui n'en a pas la réalité qui s'appelle le Tuft Center qui est donc localisé dans l'université de Tuft à Boston auparavant il était dans une autre université a été créé en fait en 1976 et est abondé financièrement dans son fonctionnement et dans les données qu'il va extrapoler pour produire une information sur le coût de la recherche et le développement est abondé uniquement par les données d'industrie pharmaceutique sans qu'il y ait un contrôle autour de ça donc la mission du Tuft Center elle est simple elle est tous les 5 à 6 ans de sortir un document qui est censé évaluer le coût moyen de recherche et de mise au point et de développement d'une molécule alors en 1979 c'était 54 millions au début des années 90 c'était 350 millions à la fin des années 90 on était à 800 millions puis on l'arrondit à 1 milliard on arrive au chiffre de 1 milliard et puis maintenant il y a de nouvelles études qui intègrent le coût qui est de fait plus important en matière de biotechnologie et qui peut faire passer un coût moyen qui montrait jusqu'à 2,8 milliards voilà moi c'est ce que j'appelle le mythe et le Canada Dry c'est à dire que tout cela il n'y a aucune méthodologie scientifique derrière on inclut même alors ça c'est ça qui est absolument extraordinaire dans le secteur de l'industrie du médicament on inclut même la rémunération d'un capital qui mobilisait ce qu'on ne fait jamais dans aucun autre secteur industriel et tout ça fait l'objet de la méthodologie donc il y a un moment pour avoir un vrai débat public sur la recherche et développement il faut sortir de cela et là où c'est intéressant et c'est de votre mot monsieur Lamoureux qui est très révélateur et je vous remercie de l'avoir utilisé il y a consensus pour non il n'y a pas consensus du tout il faut bien dénoncer ce consensus il y a aujourd'hui des key opinion leaders il y a aujourd'hui des analystes ou pseudo-analystes du marché voire des journalistes qui reprennent en boucle ce chiffre sans jamais le questionner et voilà c'est ça la réalité et donc l'avantage de nouveau sur le sophosbuvir c'est qu'on les a les coûts de recherche et de développement alors on est dans de la chimie en traditionnel on est grand maximum à 800 millions pour deux molécules attention Arvony et sophosbuvir grand maximum 800 millions donc ça nous fait 500 millions éventuellement par molécule donc on est loin du milliard ça c'est le premier point et j'appelle donc juste un petit peu de précaution lorsque l'on entre sur le chemin de la recherche et développement et du modèle économique et des coûts de la recherche et de développement il n'existe aujourd'hui aucune information objective sur le sujet à part de la parole et des émetteurs de parole donc à l'argument d'autorité moi je préfère généralement l'autorité de l'argument pour un débat démocratique et je ne suis pas convaincu que sur la recherche et développement nous ayons aujourd'hui l'autorité de l'argument et je souhaite qu'on l'ait parce que je souhaite de nouveau que les industriels puissent être très justement rémunérés pour faire cette recherche et développement y compris dans les essais de phase 4 voilà le débat il est là merci Philippe Lamoureux je vous vois réagir une réaction rapide très rapidement j'ai dit il me semble avoir dit que les chiffres étaient à prendre avec précaution parce qu'ils étaient très variables d'une classe thérapeutique à une autre et j'ai cité deux exemples j'ai cité l'infectiologie et l'oncologie en expliquant que les coûts étaient très différents d'une classe de cette classe thérapeutique à l'autre donc je crois effectivement je partage l'idée que ces chiffres sont des chiffres approximatifs qu'il faut prendre comme des ordres de grandeur nous partageons ce point là il n'en demeure pas moins un, que ce sont des coûts très importants deux, je remarque également que le taux de mortalité des entreprises pharmaceutiques est quand même relativement supérieur à celui qui existe dans le reste de l'économie si vous n'avez pas de produits innovants et si vous avez des dépenses de R&D qui explosent et que vous ne trouvez rien vous disparaissez merci alors il y a plusieurs questions donc je vous demanderai d'être assez bref s'il vous plaît de vous présenter ça marche ou pas ? oui alors moi je suis Christine je ne suis personne j'ai un doctorat d'état en économie je viens d'IBM donc voilà je suis un petit peu surprise messieurs mais franchement admirative de vous trois parce que le grand scandale que je viens de découvrir aujourd'hui c'est cette histoire de 41 000 euros et 100 euros de coût c'est ça le grand scandale mais j'ai bien compris qu'il y avait le prix des start-up il y avait le prix de recherche et développement comment peut-on annoncer 100 euros alors qu'il faut absolument prendre en charge oui recherche et développement brevets etc. etc. vous voyez ce que je veux dire et je ne pense pas que les brevets mais alors il faut absolument si vous voulez qu'au niveau du grand public on ait un prix un coût qui comprend tout ça et vous êtes aptes à le faire moi je viens d'IBM je peux vous dire les gars qu'on connaissait le prix on avait mis on avait recherche et développement tout ça tout doit être dedans on ne doit jamais annoncer 100 euros s'il n'y a pas le rachat des start-up s'il n'y a pas recherche et développement expliquez-moi s'il vous plaît merci merci alors on va peut-être prendre une deuxième question dans la foulée parce qu'il y a beaucoup de donc une madame ah madame oui l'une ou l'autre tout le monde aura la parole mais on va essayer effectivement de de concentrer et les questions et les réponses exactement sur la même question que madame je conteste et je ressens fortement les chiffres qui ont été cités dans le rapport c'est à dire pourquoi en France 41 000 euros pour ce traitement en Solvadie pour 3 mois et en Egypte 720 euros et en même temps le coût de production 100 euros c'est une mauvaise façon d'exprimer les choses rien que pour choquer nos esprits parce que le coût véritablement doit être rapporté au SMIC sinon ce qu'on fait et ce n'est vraiment pas l'objectif du CESE et de la situation où nous sommes aujourd'hui c'est de nous faire haïr ces pays où ces traitements sont payés trois fois rien alors que nous les payons des milliers d'euros ça n'est pas vrai rapporter ça au SMIC dans ce pays là l'Egypte vous verrez que ce traitement devient beaucoup 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 plus cher qu'ici ou même qu'aux Etats-Unis sans parler des 100 euros qui ne comprennent pas les années de développement le risque qu'on prend que prend l'industriel dès qu'il y a le moindre problème et qui fait la une de toute la presse excusez-moi je m'emporte mais je trouve que l'expression doit être à la mesure de l'enjeu qu'on a merci beaucoup madame alors sur ce sujet Pierre-Yves Joffard oui ça a déjà été dit c'est vrai que le coup on ne le connait pas et parfois pour de bonnes raisons est-ce qu'on a besoin de le connaître c'est une vraie question c'est alors on ne va peut-être pas engager de dialogue je pense que la meilleure la meilleure question c'est il y a deux logiques vous voulez se dire le juste prix c'est le coût de production plus une marge raisonnable c'est quoi une marge raisonnable qui rémunère le risque prix le temps de l'investissement etc moi je ne sais pas on peut s'entendre là-dessus on peut définir des conventions etc ensuite il va falloir mesurer le coût le coût c'est dans le meilleur des cas l'industriel qui le connaît et ça fait partie du secret des affaires et c'est assez justement protégé par le secret des affaires donc connaître le coût de production et élaborer une valeur que la collectivité est prête à payer pour un médicament innovant en fonction d'une évaluation du coût de production et d'une convention sur un taux de marge acceptable c'est une logique elle est extrêmement elle est extrêmement difficile compliquée elle a beaucoup de limites il y a une autre logique et qui d'ailleurs est mentionnée dans le rapport du CESE qui elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus prometteuse c'est le prix au résultat c'est à dire que ce qui compte c'est que c'est de rémunérer l'innovation qui apporte vraiment quelque chose aux patients si cette innovation coûte trois fois rien à produire et bien tant mieux ça fait des marges élevées pendant un certain temps et je reviendrai là-dessus au producteur qui a fait une qui a vraiment innové qui a réussi à produire quelque chose de très utile pour la population pour les patients et qui en plus le fait à faible coût et bien tant mieux il est rémunéré pour ça maintenant si si ça apporte très peu de choses pour les patients pour la population et que c'est très cher à produire et bien tant pis pour l'innovateur ça veut dire qu'il a il a pas réussi à innover il a pris des risques il a pas réussi et bien c'est lui qui doit supporter ces risques il n'y a aucune raison avec cette logique de rembourser en fonction des coûts et d'un taux de marge acceptable vous allez conduire vous allez rémunérer vous allez prendre en charge des médicaments qui sont pas très intéressants à un prix élevé parce qu'ils sont très coûteux à produire et que après tout il faut donner un taux de marge raisonnable de 10-15% vous allez arriver à rémunérer de manière élevée des médicaments qui ne servent à rien est-ce que c'est ça la logique dans laquelle on veut rester non c'est pas ça il faut passer d'une logique et abandonner et arrêter cette idée d'établir le prix en fonction du coût si on veut que le prix se rapproche du coût et il y a de bonnes raisons de souhaiter ça dans un moyen terme il y a un outil qui marche c'est la concurrence la concurrence ça pousse le prix de vente à se rapprocher du coût de production ça marche dans tous les secteurs y compris le secteur du médicament lorsque le brevet est expiré lorsqu'il y a de la concurrence et bien oui le prix de vente baisse pour se rapprocher du coût de production et les marges baissent et l'outil est là c'est une politique de la concurrence c'est autre chose c'est autre chose dont on parle merci si je peux me permettre une toute pardon si je peux me permettre une toute petite provocation qui remonte à mes études d'économie sous le contrôle de Pierre-Yves Joffard l'endroit où l'on facture un produit ou un service sur la base de son coût c'est dans le service public souvent parce que le coût est supérieur au prix du marché Olivier Maguet d'un mot et on prendra la question suivante madame oui alors ces deux interventions ont le mérite de peut-être mettre un peu en perspective notre débat et pose sur la question du médicament la question des barrières de référence sur la fixation des prix car c'est bien joli tout ça mais dans un modèle économique qui a petit peu été abordé par différentes interventions on a une première barrière de prix qui est fixée aux Etats-Unis et tout va se déclencher à partir de là pour adapter des prix sur les marchés européens avec cette évaluation de la capacité des états à payer qu'on a vu du payeur à supporter la demande donc ça c'est une première question il y a une vraie question qui n'est jamais abordée qui est quelles sont les barrières quelque part et les déterminants de ces barrières de référence pour les prix je pense à notre système d'ATU en France qu'il faudra bien un jour revoir je ne parle pas des mécanismes de compensation qui ont été effectivement adoptés par le droit de financement de la sécurité sociale je parle bien de la barrière de négociation avec laquelle l'industriel arrive en prenant l'indemnité de l'ATU qui est un vrai problème pour moi en France et la question de l'accès rapide au risque de choquer les associations de patients et d'usagers du système de santé ça n'est pas un mantra ça n'est pas une revendication comme ça qui devrait être désautonomisée de sa réalité économique elle doit être posée aussi dans le cadre du modèle économique de la rémunération de cet accès rapide et en particulier pour la France des indemnités d'ATU qui pervertissent le marché ça m'amène à mon deuxième point en lien avec cela je veux bien qu'on parle de concurrence Pierre-Yves Joffard encore une fois la concurrence mais encore faut-il que la concurrence pour qu'elle soit efficace elle ait lieu dans un marché optimal or manifestement pour les raisons que j'ai invoquées le marché n'est pas du tout optimal parce que les règles du jeu ne sont pas appliquées c'est quoi aujourd'hui les produits de santé c'est un marché nous ne le contestons pas ça fait l'objet d'un marché les produits de santé avec la loi de l'offre et de la demande et des acteurs majeurs que sont les industriels qui sont privés mais aussi un état lui public qui est un acteur majeur parce qu'il est régulateur et parfois payeur pour les marchés d'Europe ça c'est le premier point le deuxième point c'est que ce marché il repose en grande partie sur le brevet dans les deux cas les règles ne sont pas respectées ou pas appliquées les règles du brevet n'est pas respectée sauf aux buvières nous en avons la preuve et c'est loin d'être fini car c'est pas dit qu'on engage des contentieux sur d'autres volicules c'est un scoop que je vous donne pour démontrer qu'effectivement les industriels ne respectent pas ces applications ces demandes de brevet les règles quand ils déposent des brevets mais que les états délivrent des brevets qui ne tiennent pas la route un chiffre madame qui va permettre de mieux comprendre ces écarts de prix l'office européen des brevets qui gère les procédures d'opposition auprès de qui nous avons fait un contentieux il y a à peu près 4000 décisions d'opposition par an 70% de ces décisions amènent à l'annulation du brevet ou son amendement son amendement ça veut dire qu'on retire des parties de la protection donc les deux tiers des brevets qui sont accordés par l'office européen des brevets ne sont pas mérités et c'est là dessus qu'a lieu après effectivement la concurrence monsieur Joffard donc c'est là que je me permets de remettre un petit peu en perspective ces histoires de prix nous n'avons donc pas des règles optimales pour ce marché parce que les états se refusent à utiliser tous les outils de régulation du prix je pense en particulier à la licence d'office madame Paragès qui n'est pas l'apanage des pays pauvres à travers les accords de l'OMC c'est prévu dans les lois nationales des pays de l'OCDE depuis bien longtemps depuis que le brevet est devenu le golden standard sur la rémunération d'innovation pharmaceutique en 1968 pour la France loi du 2 janvier 1968 général de Gaulle article 37 donc on ne parle pas d'un truc de pays pauvre qui est nouveau et deuxièmement donc qui prévoit cette licence d'office comme modalité de régulation du prix lorsqu'il y a manifestement une distorsion excessive en matière de concurrence et puis respect des règles de brevetabilité là nous pourrons parler de concurrence efficace dans un marché optimal mais nous n'y sommes pas et de nouveau c'est la rupture du Sovaldi ça l'a révélé ça nous sommes dans un marché qui est loin d'être optimal et qui amène à ces distorsions de prix mesdames que vous soulignez aussi je ne vais pas être trop long dans mon commentaire parce que je voudrais laisser la place aux questions mais je ne peux pas laisser passer ça pour deux raisons la première sur les ATU alors je suis désolé c'est aussi un sujet technique pour les non-initiés vous avez raison monsieur Maillet les ATU c'est devenu un système palliatif à l'incapacité des pouvoirs publics à délivrer des prix en moins de 450 jours donc moi je suis assez d'accord pour remettre sur la table le sujet des ATU à condition d'aller vers le système allemand dans lequel le produit a accès au marché immédiatement à prix libre et qu'il est régulé ex poste mais tant que nous aurons un système de barrière à la fixation du prix comme celui que nous avons aujourd'hui les patients auront besoin du régime des ATU et ce n'est pas le fait de l'industrie pharmaceutique ça c'est le premier point le deuxième point sur les brevets moi je vous engage à aller voir les pays qui pratiquent la licence d'office et voir dans quelles conditions les patients ont accès au traitement innovant dans les pays qui font la licence d'office si vous faites des licences d'office comme en Inde vous aurez un marché pharmaceutique comme en Inde je ne suis pas sûr et ça me choque qu'une association de patients considère qu'elle défend l'intérêt des patients en défendant la licence d'office Merci alors on va prendre la question suivante Madame Anne de Dan Malakoff et Eric une question est-ce que pour les innovations de rupture le véritable changement n'est pas que le coût complet de réparti sur un petit nombre de personnes alors qu'antérieurement sur des médicaments qui ne coûtaient pas forcément moins cher à développer c'était des milliards ou des millions de personnes est-ce que c'est une bonne chose sur le fond qui est moins de patients concernés mais est-ce que c'est pas ça la véritable rupture du modèle économique je vous propose de prendre la question de Madame aussi qui a demandé la parole depuis un petit moment oui bonjour je suis attachée de recherche clinique donc je suis bien consciente de toutes ces problématiques moi j'ai juste une question assez basique et je constate depuis maintenant les 14 années que j'exerce ce métier qu'on a de plus en plus de problèmes en France à acquérir au fait des protocoles de recherche clinique ont raison des problématiques de contrat donc ça veut dire que de plus en plus des essais cliniques donc des patients dans d'autres pays notamment dans les pays de l'Est qui bénéficient plus de tous les médicaments innovants alors que nous en France on a de moins en moins d'essais cliniques donc est-ce que c'est pas une alternative finalement pour tous ces patients de bénéficier de médicaments innovants et je pense que ce serait une bonne chose pour nous d'être plutôt dans ce sens que de complexifier la mise en place d'un essai clinique en France pour des réglementations pour des problèmes de contrat alors que certains patients pourraient bénéficier des médicaments je propose donc deux réponses donc à ces deux questions et on prendra une dernière intervention sur le point la question que posait madame Dedane évidemment la réponse est oui c'est ce que je disais quand je parlais de niche buster tout à l'heure des produits de niche sur des populations très ciblées sur la question que vous posez elle est fondamentale vous avez évidemment raison on vient nous de réaliser une étude sur la recherche clinique et la place de la France en recherche clinique et en gros ce que dit cette étude c'est que la France reste un grand pays de recherche clinique mais qui tend à se spécialiser dans certaines aires thérapeutiques notamment l'oncologie les maladies rares et les maladies infectieuses surtout l'oncologie et il y a là un sujet majeur qui est de rendre à notre pays son attractivité en matière de recherche clinique il faut reconnaître que le gouvernement précédent et madame Touraine ont fait des efforts considérables notamment en promouvant le contrat unique qui va simplifier qui devrait simplifier la conclusion des contrats de recherche ce qui nous inquiète un petit peu plus c'est l'impact de la loi Jardet et qui prévoit notamment le tirage au sort intégral des CPP des centres de protection des personnes qui va se traduire par des problèmes et des délais et une perte de compétitivité de la France dans la recherche clinique mais vous avez absolument raison le nerf de la guerre pour la stratégie de ce pays c'est d'être bien positionné d'être compétitif en recherche clinique je partage complètement votre point de vue monsieur Maguay peut-être 10 ans en tous les cas c'est 1 milliard divisé par la part réelle que va représenter ce médicament sur le marché mondial donc 3,6% pour la France donc pour la France un médicament qui coûte 1 milliard à l'échelle mondiale à produire ne revient qu'à 36 millions d'euros voilà donc répartissons jusqu'au bout tout et peut-être qu'on aura effectivement des coûts qui seront très différents c'était très rapidement un petit point que je voulais faire sur ce sujet merci beaucoup alors il y avait une question monsieur et on va bonjour Alain Maspato de l'UNSA je trouve que vous avez une curieuse façon de réfléchir quand il s'agit des fonds publics là tout à l'heure vous disiez qu'il fallait trouver des prix en fonction de l'intérêt pour le patient heureusement que les constructeurs automobiles ne réfléchissent pas comme ça parce qu'un airbag à 41 000 euros ça coûterait très très cher pour acheter une voiture maintenant pourtant les airbags c'est quand même eux qui sauvent la vie de plusieurs milliers de personnes chaque année en France et puis vous parlez de coûts globales alors je suis d'accord qu'il faut encourager l'innovation parce qu'il faut faire de la recherche et vous dites tout à l'heure il faut voir les choses de façon globale et vous avez fait un parallèle entre les génériques et le transport des personnes je suis désolé mais 80% des produits génériques sont fabriqués en dehors de la France et donc c'est de l'argent qui quitte la France ça creuse le déficit de la balance alors que les gens qui transportent les malades français sont en France et ils participent à l'économie il y a de l'emploi il y a des cotisations il y a des impôts qui sont payés donc quand on veut faire des raisonnements globaux il faut éviter non plus de faire des contre-vérités merci monsieur une dernière question est-ce qu'on arrive au terme de notre table ronde madame oui bonjour je suis pharmacien le parallèle entre le chiffre de 41 000 euros et 100 euros a été je pense a interpellé pas mal de gens moi un deuxième chiffre qui a été dit par la personne qui a fait le rapport du César il a bien été dit vous pouvez me le confirmer que le taux de marge parce que vous vous plaignez beaucoup des coûts astronomiques supportés par les industries la recherche bon apparemment beaucoup de start-up il n'y en a peut-être pas beaucoup ici qui sont représentés la fabrication dans des pays avec des coûts et des moyens de production à surveiller point d'interrogation et votre taux de marge net apparemment avec toutes ces nouvelles molécules est passé quand même sauf erreur du César ce qui m'étonnerait de 25 si je ne me suis pas trompé à 50% c'est le chiffre qui a été dit en préambule j'en suis fort étonnée vous pouvez me le commenter alors oui je vous renvoie simplement sur les comptes publics qui sont publiés par le laboratoire et vous faites vous prenez votre calculette et vous tombez sur 50% vous ramenez le revenu net après impôt qui est officiellement déclaré auprès des autorités de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis de l'industriel guilléan qui a son siège social dans l'état du Delaware et vous regardez sur les années 2014 2015 2016 vous rapportez ça au chiffre d'affaires ça fait 50% c'est aussi simple que cela donc ce sont les chiffres fournis par l'industriel lui-même je parlais d'éléments objectifs et objectivables très importants dans cette histoire très importants à tous les niveaux merci Philippe Amoureux et évidemment de façon très ponctuelle et très temporaire sur une pathologie qui aura disparu dans 5 ans et non transposable à d'autres entreprises c'est quelque chose qu'on a aussi documenté qui est connu le taux de marge moyen dans l'industrie pharmaceutique est de l'ordre de 20% donc c'est tout à fait comparable à ce que vous trouvez dans les entreprises de la high tech de la même façon quand on vous dit et c'est ça qui est compliqué dans notre métier c'est d'apporter toutes les nuances nécessaires quand on vous dit le taux moyen de dépense de recherche dans l'industriel il est de 14-15% c'est une moyenne qui va du génériqueur qui a 0 en recherche et développement à la petite biotech qui peut avoir 35-40-45% il y a même des big pharma qui ont 35% de dépense de recherche donc vous voyez c'est très difficile à partir d'un cas particulier d'un exemple particulier de porter une généralisation sur la réalité d'un secteur et c'est vraiment sur quoi je voudrais vous mettre en garde un point sur la question que vous posiez tout à l'heure sur les génériques des exportations etc effectivement vous avez raison nous il y a quelque chose qui nous inquiète beaucoup on a constaté que sur les 130 dernières molécules autorisées par l'EMA l'agence européenne il y en a 8 fabriquées en France 32 en Allemagne donc ce qui est en train de se passer c'est que à mot couvert et à coup de politique de régulation court-termiste on est en train d'installer notre pays dans la dépendance pharmaceutique et à ce moment là je pense qu'on entendra monsieur Bailly encore plus fort qu'aujourd'hui le vrai sujet et ça a été dit il nous faut deux choses il nous faut d'abord être capable de mieux anticiper l'arrivée des innovations ça a été dit mais non pas madame pour anticiper les coûts moi je ne suis pas la commission de transparence je ne peux pas savoir et personne ne peut anticiper les coûts puisque ces coûts vont dépendre du niveau d'ASMR qui sera donné en fin de parcours par contre ce qu'on peut faire en connaissant et en anticipant et nous sommes prêts à y participer on peut anticiper l'impact transformationnel qu'auront ces innovations sur le système de soins parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe les pouvoirs publics sont aveugles ils voient arriver une innovation c'est une innovation coûteuse ils en retiennent la diffusion en limitant les populations cibles sur l'hépatite c'est l'HAS qui a limité la diffusion bon en réalité il faut faire le contraire il faut accélérer la diffusion de cette innovation mais pour pouvoir faire ça il faut être capable de moderniser le système et de tirer les conséquences j'ai pris l'exemple des anti-ITNF on aurait pu parler des anti-VIH donc faisons ça et la deuxième chose et Pierre-Yves Joffard l'a dit allongeons la focale de la régulation le projet de loi de financement de la sécurité sociale annuelle ne permet pas de faire des choses intelligentes je suis désolé de le dire il nous faut des lois de programmation quinquennale pour pouvoir moderniser notre appareil de santé merci Pierre-Yves Joffard un mot de conclusion oui un mot de conclusion je ne sais pas mais je vais revenir sur l'airbag à 41 000 euros parce que pour moi c'est vraiment un exemple intéressant si vous avez un constructeur automobile qui vend une voiture et qui paye un airbag et qui propose qui dit ça va coûter 41 000 euros de plus quel est le problème que ça va poser pourquoi ça n'existe pas pourquoi on ne voit pas ça parce que la décision est individuelle c'est vous qui allez décider d'acheter ou ne pas acheter et si on vous vend un airbag 41 000 euros je ne sais pas mais il me semble qu'il y a très peu de gens qui vont décider de l'acheter donc ça ça donne une incitation au producteur à ne pas faire n'importe quoi c'est à dire que la décision reste au niveau individuel si ça vaut le coup pour moi d'acheter un produit 41 000 euros et bien je peux le faire mais ça ne concerne que moi parce que c'est moi qui paye d'une part et parce que c'est moi qui ai l'information j'ai l'information pour savoir si ce que le producteur de voiture veut me vendre à tel prix a priori je peux avoir l'information sur combien ça vaut pour moi dans le domaine du médicament donc chacun décide pour lui et c'est très bien ainsi il n'y a pas de soucis dans le domaine du médicament on n'est pas du tout dans la même logique pourquoi ? parce qu'au niveau individuel moi je ne sais pas il y a un déficit d'informations déjà pour commencer je ne sais pas très bien ce que un médicament notamment un médicament innovant je ne sais pas très bien si ça va être utile ou pas donc il faut qu'il y ait une évaluation qui passe par autre chose que l'expérimentation par le client ce n'est pas le client c'est le patient donc ce n'est pas le client qui peut se dire j'essaye je me dis bon après tout ça a l'air pas mal donc ça ce n'est pas possible déjà il y a un manque d'informations et c'est pour ça qu'on a besoin d'évaluation collective c'est le premier point deuxième point c'est que la prise en charge le coût n'est pas payé par l'individu lui-même non plus et fort heureusement la dépense est socialisée donc cette décision de savoir si un produit est bien et s'il est vendu à un juste prix elle doit passer du niveau individuel au niveau collectif mais le principe de dire j'achète si ça vaut le coup si c'est bien pour moi si j'en ai pour mon argent ce principe là qui est dans la vie réelle partout dans toutes les décisions et aujourd'hui vous avez déjà pris plein de décisions qui s'appuyaient sur ce principe là au niveau individuel ça fonctionne au niveau collectif c'est beaucoup plus difficile à mobiliser mais c'est la même logique qu'il faut retenir c'est à dire est-ce que finalement ce produit la collectivité la population en a pour son argent c'est ça la logique et pour ça ça veut dire qu'il faut de l'évaluation médico-économique de l'évaluation en vie réelle ce que vous avez également mentionné des processus de révision des prix en fonction de révision d'informations sur l'efficacité là aussi ça aussi c'est des choses qui pourraient être amenées à se développer et là dessus on a sans doute un équilibre différent à trouver dans la régulation des essais cliniques ou autres entre les essais cliniques en phase amont et la pharmacovigilance ou le suivi de l'efficacité mais ça veut dire aussi que parce que quand on dit révision du prix en fonction de nouvelles performances ça peut vouloir dire à la baisse ou à la hausse et là mais si on entre dans cette logique et bien on rémunère des produits au juste prix c'est à dire à la valeur qu'ils apportent à la collectivité des patients qui peuvent en bénéficier et je pense que c'est vraiment logique dans laquelle il faut s'orienter Merci beaucoup Pierre-Yves Joffard merci à tous les trois donc on peut vous applaudir au terme de cette première table ronde les échanges les échanges se poursuivront bien évidemment au cours d'une deuxième table ronde qui sera consacrée à la prise en charge des médicaments innovants mais tout de suite je propose de donner la parole donc à monsieur Stéphane Zemsteg donc directeur du département opinion et recherche sociale d'Ipsos qui va nous présenter les résultats d'une enquête sur le prix des médicaments innovants réalisés auprès d'un panel de français je vous passe tout de suite la parole Merci Bonjour je vais vous présenter assez brièvement les résultats d'une enquête d'opinion que nous avons réalisée il y a quelques jours parce qu'elle a été menée à la fin du mois d'avril il s'agit de quatre questions donc ce sera assez rapide mais vous verrez c'est assez éclairant sur toute une série d'indicateurs sur la façon dont l'opinion publique a commencé à évoluer il y a quelques années déjà mais on en a la traduction concrète dans cette enquête sur les moyens notamment de financer le système de santé traditionnellement dans ces enquêtes le risque est toujours d'avoir des résultats qui font consensus avec 90% des gens qui nous répondent telle opinion et 10% telle autre opinion ce n'est pas toujours très intéressant là vous allez le voir sur en tout cas une des questions et sans doute la principale les résultats sont très très partagés c'est ça qui est intéressant et c'est aussi pour ça que je ne parlerai pas toujours que des résultats d'ensemble mais il faut aussi voir parfois isoler les résultats selon le profil des français selon leur secte selon leur âge parfois et vous le verrez sur une série de questions en tout cas sur l'une en tout cas sur deux il y a une vraie différence d'ordre générationnel mais en gros la conclusion si vous voulez mais j'en reparlerai après les deux grandes idées phares de ces quelques questions c'est que les français semblent disposer ou souhaiter même pour un certain nombre d'entre eux faire évoluer les choses quand on leur parle de financement du système de santé et au delà de ça de la protection sociale en France et du système français auquel traditionnellement il reste très attaché avec l'idée de maintenir parce qu'il le manifeste dans deux des trois questions un vrai système de solidarité en faveur de ceux qui en ont véritablement besoin donc je vous propose de commencer par une première question qui est une question d'ordre général une question d'opinion qui n'a pas trait aux médicaments innovants mais qui plus qui traite la question était simple pour équilibrer les comptes du système de santé qu'est-ce qu'il faut faire en priorité augmenter les impôts vous avez la réponse en bleu ou diminuer le remboursement des soins médicaux vous l'avez en jaune vous voyez les résultats sont très très partagés ce qui est intéressant dans cette question ah ça ne marche pas je vais quand même continuer même si vous n'avez pas le retour vidéo une question vous avez les résultats sous le papier donc c'est la première question vous le voyez pour ceux qui ont en tout cas le document les résultats sont très partagés c'est ça qui est assez intéressant on n'aurait pas eu ça il y a 10 ou 15 ans il y a 10 ou 15 ans les gens nous auraient répondu très majoritairement non non il n'est pas question d'augmenter les impôts il y a un système de protection sociale un financement des dépenses médicales qui existent en France il faut le maintenir finalement quel qu'en soit le coût et le maintenir totalement en l'état sans le faire évoluer là vous le voyez c'est différent il y a des gens un gros tiers qui sont disposés à faire augmenter les impôts et la même proportion 39-38 qui eux privilégient plus la diminution du remboursement des soins médicaux avec j'en parlais avec j'en parlais tout à l'heure une vraie différence générationnelle plus on est âgé plus on est enclin à considérer qu'il ne faut pas faire diminuer le remboursement des soins et qu'il ne faut pas les résultats ça c'est pour la première question voilà pour cette question générale ensuite évidemment on rentre dans le détail de deux questions qui avaient trait aux médicaments innovants on a expliqué aux gens parce que là encore quand on interroge le grand public et qu'on leur parle de médicaments innovants il faut leur rappeler les choses il faut leur parler du coût que cela représente il faut leur parler du fait que ça implique de vraies dépenses en gros une majorité une large majorité des français vous l'avez sur la deuxième sur la deuxième slide est favorable se révèle favorable et parfois très favorable vous le verrez vous le voyez au plafonnement des traitements médicaments médicamentaux innovants qu'est-ce que ça veut dire parce que les gens ne sont pas stupides quand on leur parle de plafonner les prix ils ont bien compris qu'il y aurait une contrepartie d'ailleurs vous avez en bas de la slide une large majorité de français vous l'avez en bleu marine en bleu mais aussi en bleu marine évidemment pour les gens qui sont tout à fait favorables qui sont totalement disposés à plafonner le prix de ces médicaments il faut voir la fin de la question quitte à ce que le prix des autres médicaments progresse deuxième indicateur que vous avez on leur a parlé de plafonner les prix la question est encore plus dure seriez-vous favorable au remboursement de certains médicaments classiques pour permettre de rembourser mieux les médicaments innovants plus efficaces là encore oui 61% vous le voyez il y a une petite déperdition tout à l'heure on parlait finalement de plafonner les prix là on est un peu plus dur dans le libellé de la question on leur parle de dérembourser certains médicaments donc là ils comprennent très bien que ce sera pour leur poche et qu'il y aura un impact sur leur pouvoir d'achat malgré tout ils y sont favorables dans une large majorité 61% qu'est-ce que ça veut dire je parlais tout à l'heure de ce qu'on avait il y a 10 ou il y a 15 ans vous posiez cette même question il y a 10 ou il y a 15 ans les français se seraient révélés très majoritairement hostiles à ce type de mesures parce qu'à une certaine époque le déremboursement de certains médicaments était quelque chose qui passait très mal dans l'opinion publique donc il n'en était pas question aujourd'hui on le voit les choses ont un petit peu évolué là encore un petit clivage générationnel quand on est plus âgé et bien on est un peu plus hostile en tout cas au déremboursement on est plus âgé on a eu l'occasion d'être plus souvent malade on a bénéficié d'un système peut-être plus que quand on a que 20 ou 25 ans il est assez logique que l'on retrouve cette différence vous le voyez des français qui sont prêts en tout cas à faire évoluer les choses et enfin je vous le disais en guise de préambule au delà de ce souhait ou de l'acceptation de la nécessité d'évoluer il y a malgré tout aussi le fait que les français restent viscéralement attachés au système de solidarité quelque part parce que là encore on leur a demandé là encore de faire des choix tout simplement c'est si le prix des médicaments continue de progresser et que la sécurité sociale n'est plus en état d'en rembourser la totalité qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que vous seriez favorable à donner la priorité dans les remboursements d'une part aux personnes les plus âgées d'autre part aux personnes les plus gravement malades mais là encore si vous posez la question comme ça 100% des gens vont vous répondre oui bien sûr c'est très très bien d'aider les gens très malades et les personnes âgées oui mais la question stipulée aussi soyez-vous favorables à ce qu'on les rembourse en priorité et un peu moins les autres en d'autres termes vous majorité des français c'est-à-dire pas les personnes âgées et pas les personnes les plus gravement malades là encore il y a 15 ans les gens nous auraient répondu non non pas parce que c'était un refus d'aider les plus malades ou les plus âgés mais parce que les français considéraient que l'état était là les pouvoirs publics étaient là pour financer un système qui avait toujours existé et peu importe le déficit il fallait continuer comme ça parce que c'était le système de protection sociale français qui traditionnellement a toujours été plébiscité là vous le voyez dans les résultats de cette dernière question 74% pour les personnes âgées 85% pour les personnes les plus gravement atteintes par des pathologies il y a cette volonté quand on les soumet c'est le but aussi des enquêtes d'opinion à des choix on les force à faire des choix vous le voyez ils sont tout à fait bienveillants ou en tout cas ils acceptent pas de façon contrainte et forcée parce qu'on n'aurait pas eu de telles proportions mais en tout cas ils acceptent l'idée selon laquelle il faudra peut-être faire des efforts à l'avenir des efforts personnels pour soi c'est-à-dire bénéficier de taux de remboursement peut-être moindre au nom de la solidarité de la solidarité nationale en faveur de ceux qui en ont besoin en priorité donc voilà ce que je voulais indépendamment des petits problèmes techniques vous présenter vous voyez s'il fallait conclure c'est je l'ai répété deux fois mais un changement radical de l'opinion publique ces dernières années le système de protection les problématiques de système de protection sociale ou de financement du système de santé n'ont peut-être pas été au cœur de cette campagne présidentielle alors que les comptes publics on en a beaucoup plus parlé lors de la présidentielle de 2007 mais aussi lors du scrutin de 2012 mais malgré tout quand on interroge les français sur les principaux enjeux auxquels devrait faire face le pays dans les années à venir soit évidemment le chômage l'insécurité mais la préservation des acquis sociaux ou la sauvegarde du système français de protection sociale et en premier lieu les dépenses de santé reste quelque chose qui pour eux est très important et doit être une priorité des pouvoirs publics du gouvernement du président quel qu'il soit mais c'est ça qui est intéressant je l'ai aussi mesuré dans une enquête qu'on a publiée il y a quelques temps sur la réforme du système de protection sociale ils ne souhaitent pas une refonte majeure de la protection sociale ou du financement du système de santé ils souhaitent des aménagements mais et c'est ça qui est nouveau quand on les incite à faire des choix quand on leur demande de faire des choix ou de définir des priorités avec la contrepartie qui signifie moindre soit des prix plus élevés soit des remboursements moindres ils y sont aujourd'hui dorénavant en tout cas bien plus favorables qu'ils n'ont pu l'être ces 10, 15, 20 dernières années avec toujours en filigrane cette idée importante parce qu'elle est forte dans cette enquête comme dans plein d'autres enquêtes de gens qui restent arc-bouté au système au principe en tout cas de solidarité et d'effort en faveur de certaines catégories quelles qu'elles soient prioritaires en l'occurrence là les personnes âgées et les personnes les plus gravement atteintes par des pathologies graves voilà ce que je voulais vous présenter rapidement merci beaucoup monsieur je pense qu'effectivement ces éléments seront probablement commentés dans le cadre de notre deuxième table ronde donc je vais demander aux participants à cette deuxième table ronde de bien vouloir rejoindre la tribune donc elle va être consacrée à la prise en charge des médicaments innovants et donc elle va réunir donc Sylvie Castagne donc qui est membre du CESE praticienne hospitalière à l'hôpital de Versailles professeure des universités à la faculté des sciences de la santé Simone Veil à l'université de Versailles madame Patricia Marino qui est économiste de la santé et monsieur Yann Mazins qui est directeur de l'association SOS Hépatite alors peut-être madame Sylvie Castagne nous allons commencer par vous pour aussi avoir le point de vue du médecin dans ce débat et peut-être pour réagir sur le le sondage qui vient de nous être présenté est-ce que vous diriez que l'accès au traitement innovant et l'accès au traitement innovant pour tous donc peut être menacé en France pour des raisons qui seraient liées à un coût trop élevé des médicaments est-ce qu'on en est là dans la pratique quotidienne donc parce que je vais peut-être parler un petit peu de médecine puisque juste ici on a entendu parler que d'argent c'est un petit peu tristouné dans la pratique quotidienne pour le moment moi je l'exerce en hématologie donc les maladies du sang et on a beaucoup de traitements ciblés qui arrivent maintenant sur le marché qui sont à notre disposition ce que je peux dire c'est que pour le moment on n'est pas limité dans nos prescriptions donc en tout cas par des aspects financiers on sait que ça coûte cher donc on a ça en arrière de notre tête peut-être qu'un jour ça posera des problèmes c'est vrai et on a peur éventuellement que ça pose des problèmes c'est pour ça qu'il y avait eu cet appel des cancérologues des hématologues qui avaient été fait dans le Figaro mais pour le moment on n'est pas limité on a la plupart des médicaments qui arrivent assez tôt en France alors soit par le biais de la recherche clinique dont on a parlé tout à l'heure et c'est vrai qu'en hématologie en tout cas dans ma partie on est assez actif c'est à dire qu'on a accès aux protocoles d'investigation clinique qui sont en amont de la mise sur le marché des médicaments ensuite quand les médicaments obtiennent leur autorisation de mise sur le marché effectivement il y a une phase d'ATU dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire qu'on peut avoir le médicament avant même qu'il ait un prix fixé de façon tout à fait officielle et qu'il soit officiellement sur le marché c'est vrai que ces ATU peuvent parfois durer longtemps et c'est peut-être pas bien et ensuite on peut avoir les médicaments dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché alors après ça on les utilise de façon quand même rationnelle c'est à dire que en ce qui concerne toujours les maladies du sang c'est un exemple on est organisé en groupe de traitement pour telle ou telle pathologie et on suit des protocoles donc c'est ça qui est important à mon avis d'un point de vue médical c'est qu'on n'utilise pas n'importe comment ensuite les médicaments qu'on ne dise pas ça y est il faut le donner à tout le monde dans n'importe quelle circonstance etc c'était déjà vrai pour les chimiothérapies traditionnelles qu'on ne donne pas à tout le monde de la même façon tous les patients ne sont pas les mêmes et à l'intérieur d'une même maladie on a en fait des sous-groupes de patients très différents donc on utilise de façon rationnelle ces médicaments mais c'est vrai qu'ils coûtent cher et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux qu'il y aura des combinaisons donc ça c'est ce qu'on a dit il y aura des combinaisons donc ça peut poser à terme pour la collectivité le problème dont on a parlé tout à l'heure mais voilà la situation tout est en pratique dans l'exercice médical je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est limité pour le moment d'accord et alors je vais me permettre de citer votre réaction lorsque donc la vie a été publiée vous avez déclaré bonne nouvelle nous disposons de plus en plus de médicaments nouveaux et efficaces en particulier pour traiter le cancer mauvaise nouvelle ces médicaments sont chers trop chers et le prix demandé dépasse nettement les coûts de production donc là peut-être un petit commentaire est-ce que le financement de l'innovation et thérapeutique vous paraît menacé sur le moyen ou long terme on en a un petit peu parlé dans la première table ronde votre avis comme on en a beaucoup parlé dans la première table ronde et que les avis étaient très opposés on va dire et qu'en plus ceux qui étaient à la première table ronde sont partis donc je ne pourrais même pas continuer à répondre mais votre avis de médecin je ne vais peut-être pas je ne vais peut-être pas parler de ça c'est très personnellement c'est vrai l'innovation elle existe elle est majeure moi j'ai vu si vous voulez pendant mon exercice médical au moins quatre maladies où tous mes patients mouraient quand j'étais interne ou chef de clinique et maintenant tous mes patients sont survivants enfin vivent et dans certaines pathologies l'espérance de vie des patients a rejoint l'espérance de vie normale donc on peut considérer qu'ils sont guéris même s'ils doivent parfois continuer à prendre des traitements voilà donc l'innovation elle est majeure dans certaines maladies et pour certains médicaments c'est vrai que dans d'autres circonstances l'innovation est moins importante c'est à dire on va comme ça a été dit tout à l'heure augmenter la durée de survie sans maladie pendant un certain temps mais qui peut parfois être court et donc là effectivement des prix trop élevés ne sont peut-être pas raisonnables ce qui a été dit sur la concurrence c'est un peu vrai pas forcément la concurrence entre divers laboratoires qui produiraient la même molécule mais entre les molécules en fait finalement avec l'accélération parce qu'il y a quand même une accélération de l'innovation thérapeutique on va dire un progrès chasse l'autre et si une molécule n'est pas suffisamment efficace ou est moins efficace qu'une autre et bien ne vous inquiétez pas les médecins ne la prescrivent pas c'est simple donc très bien on se régule comme ça nous merci beaucoup Patricia Marino je me tourne vers vous donc votre point de vue d'économiste on sent bien que la valeur est au coeur de nos échanges depuis ce matin la valeur du médicament pour définir le prix est-ce qu'il y a une définition simple de la valeur comment vous abordez ce sujet dans le champ de la santé et du médicament en particulier oui donc c'est vrai je vais peut-être revenir sur forcément ce qui a été dit notamment par monsieur Pierre-Yves Joffard puisqu'il est économiste de la santé également je pense qu'on a une problématique économique aujourd'hui qui est un petit peu en rupture avec ce qui a été dit largement ce matin des médicaments de niche sur des populations cibles restreintes mais avec des prix élevés ce qui justifiait en fait au départ les prix élevés des thérapies ciblées des premières qui sont arrivées dans le cancer en revanche on a comme on n'est plus dans une logique d'organe mais dans un traitement de la maladie cancéreuse par la biologie moléculaire on a des extensions d'AMM sur d'autres organes finalement et d'autres indications thérapeutiques qui fait que on a des prix qui ont été fixés sur des petites populations ces populations augmentent donc évidemment en termes de volume des dépenses ça commence à devenir considérable l'innovation finalement elle est pas forcément elle alimente plutôt les travaux de macroéconomie de la santé ont montré que ça a alimenté la hausse des dépenses de santé et aujourd'hui ce qui est plutôt une bonne nouvelle c'est qu'on a des besoins non couverts qui commencent à devenir couverts des populations qu'on ne savait pas traiter et qu'aujourd'hui on traite notamment je pense au cas des immunothérapies mais donc comme on n'a pas d'effet de substitution d'un traitement sur un autre on a en fait un cumul si vous voulez des dépenses et on ne peut pas s'attendre à avoir une réduction des dépenses avec ces nouvelles innovations qui arrivent ce qui encore une fois est plutôt une bonne nouvelle pour le patient donc la question de la valeur elle est vraiment centrale parce que quand on fait l'évaluation économique on raisonne sur un critère qu'on va dire d'efficience donc c'est ce qu'on appelle les ratios coût-efficacité et coût-utilité on a des coûts qui augmentent de manière considérable on a des efficacités aujourd'hui donc sauf qu'à l'école du Sauvaldi j'y reviendrai mais des efficacités incrémentales finalement les bénéfices se font à tout petit incrément de delta d'efficacité et donc on a au fur et à mesure que ces innovations arrivent une détérioration importante de ces rapports coût-efficacité donc si on veut améliorer l'efficience on a évidemment la possibilité de baisser les prix mais je crois que la question de la valeur et qu'est-ce qu'on considère comme étant un bénéfice pour le malade un bénéfice pour la société cette question de la valeur doit vraiment aujourd'hui être questionnée et je crois que c'est quelque chose qui doit être porté au débat public on arrive à avoir un gain statistiquement significatif donc pour un patient en fin de vie ça va avoir du sens d'augmenter sa durée de vie de trois semaines d'un mois au niveau collectif c'est vraiment quelque chose qu'il faut questionner parce qu'on a une dégradation importante des ratios coût-efficacité du fait de ce delta d'efficacité finalement qui est questionnable mais donc ça c'est le cas du cancer et des nouveaux traitements qui arrivent mais ce qui est complètement nouveau c'est que même quand on a une innovation de rupture comme ça a été le cas pour le sophosbuvir finalement on peut avoir un médicament qui est très efficient parce qu'il va guérir donc on est quand même dans un cas où on ne peut pas considérer qu'il ne soit pas bénéfique pour le patient donc finalement un prix qui est somme tout relativement raisonnable compte tenu de son bénéfice quand on voit les prix des immunothérapies à venir mais en revanche on peut avoir un problème de soutenabilité on peut peut-être ne pas l'offrir à tous les patients c'est ce qui a été le cas dans le sophosbuvir dans un premier temps et donc on est en train de basculer d'une logique jusqu'à présent qui était d'efficience c'est à dire plutôt prescrire ça c'est mieux ça marche mieux c'est coût efficace etc vers ouais ça marche bien c'est coût efficace c'est très efficient mais le système de santé ne peut pas l'absorber encore une fois on a beaucoup dit que le système de régulation était à revoir ce qui est vraisemblablement le cas toutefois on a quand même réussi absorbé finalement le sophosbuvir quand même qui est arrivé comme disait monsieur Lamoureux quand même à enveloppe budgétaire constante donc on a quand même un système qui ne marche pas si mal que ça la question c'est est-ce que si on a une multitude d'innovations de rupture qui arrivent dans le futur et c'est ce qu'on peut souhaiter évidemment dans le cas du cancer les immunothérapies sont prometteuses mais comment on va pouvoir absorber finalement ces innovations de rupture et c'est là finalement que la question de l'efficience bascule vers la question de l'impact budgétaire et c'est ça aujourd'hui je pense qu'il y ait relativement nouveau dans notre quelque chose de nouveau à laquelle doit faire face le système de santé actuellement et peut-être une question là aussi avec les résultats du sondage qui ont été présentés vous travaillez beaucoup sur l'impact sociétal donc et là en l'occurrence de l'accroissement du prix des molécules et lorsque vous voyez que finalement les français seraient prêts à renoncer à peut-être un traitement pour tous comment vous analysez ces résultats est-ce qu'on va vers une vision qui serait moins égalitariste ou non justement de... je pense que tout le débat qu'on entend autour du prix du médicament depuis 12-18 mois notamment avec l'appel des médecins etc. la campagne de médecins du monde je pense que ça a fait écho quand même dans la population et qu'aujourd'hui les français sont conscients qu'il risque d'y avoir un problème de soutenabilité pour ces innovations on sait aujourd'hui qu'il y a un consentement très fort à accepter des dépenses pour la population générale sur des pathologies qui engagent le pronostic vital donc le cancer évidemment en est en exemple et donc du coup je pense que ça a fait écho et que les français se disent aujourd'hui si des remboursons peut-être des médicaments un peu plus de confort pour pouvoir permettre à ces maladies graves et encore mortelles de pouvoir être traité mais je pense qu'il y a eu une sorte de marketing quand même sur tout ce qu'on appelle la médecine personnalisée le bon médicament à la bonne personne etc. je pense qu'il y a peut-être une surestimation quand même dans la population des bénéfices de ces nouveaux traitements thérapie ciblée immunothérapie qui arrivent et que donc de fait on ne peut pas considérer comme acceptable que de tels médicaments puissent ne pas arriver sur le marché parce que je crois qu'il y a quand même une surestimation des populations sur les bénéfices réels que peuvent apporter ces médicaments mais en tous les cas c'est la preuve que le gros écho national dans la presse généraliste a fait ses preuves parce qu'on n'aurait certainement pas eu ces résultats avant toute la campagne de questionnement sur le prix des médicaments Merci beaucoup Je pense qu'on reviendra aussi sur ces sujets dans le cadre du débat Monsieur Yann Mazins donc vous portez la parole des patients il a bien évidemment été souvent question au cours de la matinée du sophos buvir donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette affaire entre guillemets quelle réaction de patients vous pourriez nous faire partager en quelques minutes Beaucoup de choses évidemment juste une réaction par rapport à l'enquête précédente juste j'interpelle un petit peu sur l'utilisation qui pourrait en être faite je m'explique sur des principes d'attachement à notre système solidaire on essaie quand même de glisser des points qui sont quand même très questionnables très concrètement je ne pense pas que de diminuer le remboursement des soins médicaux soit vraiment un principe pour maintenir notre système solidaire donc je suis un petit peu inquiet sur la question qui a été posée puisque de la manière dont elle a été posée elle n'a pas précisé des médicaments qui ne seraient pas pertinents etc donc je ne suis vraiment pas sûr que ça que ça monte vraiment en attachement au système solidaire ou du moins il faut quand même préciser et deuxième point qui m'a quand même beaucoup choqué la question d'accepter un rationnement puisque je vais y venir après mais c'est quand même derrière ça c'est un petit peu c'est la question qui a été posée la question de rationner ou de limiter l'accès au traitement je ne suis pas sûr non plus que ça témoigne d'un véritable attachement au système donc je crois qu'il faut être très vigilant sur la manière dont on pose les questions et la manière dont on les analyse et je vous renvoie à une enquête que nous avons faite dans le cadre du CIS du collectif interassociatif sur la santé en juin dernier où on a posé on a fait un sondage on a posé des éléments un peu plus globaux notamment sur la pertinence des soins puisqu'il y a beaucoup d'économies qui peuvent également être réalisées dans ce cadre là et aussi sur un modèle justement de changement de fixation du prix des médicaments donc voilà donc rapide vigilance sur ce point juste avant de débuter sur le sujet qui nous concerne une deuxième réaction par rapport aux bénéfices et au prix des traitements l'airbag nous pouvons discuter mais dès qu'on le met dans un je vais prendre un autre exemple dans le domaine de la santé les vaccins ont un bénéfice le prix est basé sur un principe collectif ont un bénéfice fort et heureusement sont très peu coûteux donc voilà donc c'est un second exemple je pense qui est pertinent pour faire le parallèle ou du moins pour alimenter la discussion de la table précédente voilà alors rapidement les réactions des malades par rapport au rationnement alors déjà j'utilise le mot rationnement vous verrez que les pouvoirs publics utilisent des mots qui sont un peu plus lissés comme le terme de priorisation on considère de notre part que c'est un rationnement et que tous les éléments sont posés pour utiliser ce terme alors première réaction c'est qu'on a eu de très très nombreux témoignages qui ont d'ailleurs alimenté la presse de personnes qui vivaient depuis 30 ans avec l'hépatite C qui étaient en échec de traitement antérieur qui étaient particulièrement lourd je vous rappelle que le premier réflexe des personnes sous interféron ribavirine c'était de se jeter par la fenêtre je fais de court mais c'est quand même ça donc en échec de traitement avec des manifestations extra-hypatiques donc au-delà du foie très 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 fortes qui étaient handicapées dans leur vie quotidienne et qui réagissaient parce qu'on leur refusait le traitement donc j'ai un certain nombre de témoignages puisque je fais la parole des malades une contamination VHC par transfusion en 73 découverte en 2008 trois traitements interférons sans aucun résultat un cancer du sein en 2000 un cancer du sein avec ablation chirurgicale en 2006 pas assez malade pour bénéficier du nouveau traitement voilà une autre personne qui titre c'est l'insulte pour quelqu'un qui a déjà 40 ans de cotisation j'ai un avenir et des mois je dois me débarrasser de ce virus la pire violence que je subis c'est le refus de droit aux soins l'hépatite C et ses effets secondaires état grippal douleur intercostale grande asthémie m'handicapent de plus en plus pour monter les spectacles le matériel les répétitions les représentations à jouer les bras en l'air porter les caisses pour les chargements et déchargements dans les structures culturelles est devenu très difficile mon élocution n'est plus aussi fiable perte de mémoire bégaiement aujourd'hui j'ai une indemnité de 380 euros par mois marié je n'ai droit qu'à cette somme rien de plus me voici en dessous d'un RSA et je suis invalide voilà et cette personne après 30 ans de vie avec le virus 40 ans de cotisation sociale s'est vue refuser le traitement et a eu le traitement après plus de 2 ans d'attente voilà donc c'est quand même des réalités il ne faut pas l'oublier c'est vrai que le débat est important parce que sur la question du prix du sophos buvir on en a parlé beaucoup mais on voit que dans les débats maintenant les 41 000 euros fait un peu office de gaminerie par rapport à ce que nous présage la suite sur d'autres thérapies je continue oui peut-être d'un mot est-ce qu'il y a des craintes à avoir notamment les patients qui ont exprimé leur détresse est-ce qu'ils ont cherché des solutions alternatives est-ce qu'il y a des risques en termes de sécurité alors déjà sur la question du rationnement les principaux problèmes que ça pose premièrement c'est quand même pour nous c'est inconstitutionnel puisque c'est quand même privé d'accès aux soins un certain nombre de malades première chose deuxième chose c'est quand même une aberration en termes de santé publique nous en tant qu'association de malades c'est quand même très compliqué que pendant 20 ans vous faites vous incitez au dépistage vous informez les malades sur le bénéfice individuel et collectif de traitement et puis soudainement vous devez changer votre discours et expliquer que finalement déjà vous serez dépisté mais vous ne serez peut-être pas traité c'est quand même compliqué et que finalement vous pouvez attendre donc là il y a quand même un problème de santé publique et on a été directement confronté à cette question dans le cadre de l'affaire Sophos-Buvé on peut l'appeler comme ça voilà après deuxième point le critère de rationnement qui a été proposé donc déjà vous avez bien compris qu'on est contre tout rationnement parce que la problématique est beaucoup plus globale mais le critère qui a été posé en l'occurrence dans le cadre de l'hépatite C le critère de fibrose a posé un certain nombre de soucis et de questions déjà sur les critères en tant que tels puisque la maladie ne se résume pas à la fibrose mais c'est une maladie complètement systémique le témoignage d'avant vous l'a montré donc il y a eu un problème à ce niveau là et je crois ce qu'il faut retenir du principe de rationnement c'est que ça pose quand même un certain nombre de soucis c'est que déjà tout rationnement déjà implique des appréciations diverses de ce rationnement et nous on a été directement confrontés où des personnes étaient refusées dans certains endroits ont présenté leur dossier à un autre et le dossier a été accepté donc le rationnement ça pose des problèmes d'acceptation d'appréciation diverses ça pose directement derrière des discriminations nous on a eu des quantités de messages de personnes qui rentraient dans les critères mais on leur disait mais monsieur vous êtes usagé de drogue vous allez vous recontaminer donc on va pas vous offrir le traitement monsieur vous ne maîtrisez pas le français vous n'allez pas être observant donc il y a d'autres d'autres appréciations qui rentrent dans ce cadre là on ouvre la brèche à des appréciations diverses et ce qui est beaucoup plus dangereux surtout ce qu'on a vu également de notre côté c'est que la question du prix des médicaments est directement venu interféré dans la relation soignant et soigné et ça c'est quand même lourd de conséquences voilà alors après sur 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 les ce qu'on a pu observer et qui est très très inquiétant et madame vous l'avez souligné dans votre introduction je vous remercie c'est qu'on on a vu très concrètement que la question du rationnement avait engendré plusieurs marchés parallèles qui quand même posent quand même énormément de soucis donc la première vague que nous avons vue sont des personnes qui sont allées acheter leur traitement à l'étranger donc voilà j'ai le témoignage d'une personne là qui dit je suis suivi en France avec des traitements génériques indiens moi non plus je ne voulais pas attendre pour être pris en charge avec une fibrose F0 je viens de terminer le traitement 12 semaines j'ai un génotype 1B il me reste 3 mois d'attente je suis suivi par le CHU2 je ne vous le mentionne pas avec des génériques bon voilà donc une personne qui est allée chercher des génériques et qui heureusement a été suivie en France avec des génériques mais certaines n'ont bénéficié d'aucun suivi première chose deuxième chose et pour le coup alors là je peux témoigner directement puisque je l'ai fait et j'ai fait une petite analyse de la situation c'est que vous pouvez acheter vos traitements en ligne évidemment sans aucun problème donc voilà donc j'ai acheté un traitement de souffleuse buvire et de d'aclatasevire pour un coût de 1000 euros à peu près la cure versus plus de 40 000 en ce qui nous concerne donc c'est très simple vous commandez sur internet et les médicaments vous parviennent en quelques jours ce qui est quand même très inquiétant donc là un problème de sécurité sanitaire bien évidemment et clairement quand vous on voit que quand vous mettez en place un rationnement et bien il y a quand même beaucoup de boîtes qui se font du gras puisqu'on a des systèmes associatifs où les coûts sont très très faibles mais on a des boîtes privées qui se servent de la situation et qui vendent des cures à 3, 4, 5 000 euros de personnes qui sont en attente de traitement qui ne peuvent pas attendre et d'ailleurs un chef d'entreprise a témoigné pour SOS Hépatite où lui expliquait qu'il ne pouvait pas attendre d'être malade pour avoir accès au traitement et qu'il allait acheter des génériques ou des traitements tout simplement à n'importe quel prix et qu'il n'allait pas il n'allait pas à l'attente que sa boîte coule pour être soigné donc ça c'est un deuxième point troisième point quand même très inquiétant aussi c'est qu'on a vu un marché parallèle qui s'organisait sur le sol français donc avec des vendeurs en France donc là j'ai une personne qui a témoigné je n'ai pas pu vous donner de nouvelles avances j'ai récupéré les médicaments samedi avant les fêtes et j'avais rendez-vous avec le médecin de ma mère le mercredi d'après j'ai rencontré le vendeur vers Porte d'Italie et nous étions deux personnes avec une dame de Dijon et son mari mon médecin a vu les médicaments et m'a dit que ma mère peut les prendre sans aucun problème donc voilà sous le manteau Porte d'Italie intéressant autre témoignage et là pour le coup ça peut être le mien en tant qu'association de malades mais les professionnels ont eu à peu près les mêmes démarches nous avons été démarchés par un certain nombre de laboratoires également qui nous proposent ou des boîtes privées qui nous proposent des médicaments en grande quantité donc voilà j'ai des messages du Bangladesh d'Inde voilà nous vous proposons 15 000 traitements avec un suivi en ligne de vos patients donc ça c'est assez intéressant vous achetez des traitements et puis vous avez par vidéoconférence des médecins indiens qui éventuellement peuvent vous aider ou vous accompagner ça pose quand même un certain nombre de questions je mentionne quand même dans le cadre de mes échanges on m'a quand même proposé des anticancéreux donc c'est pour vous montrer que le rationnement c'est quand même pas une solution qui sera viable dans le long terme puisque enfin du moins sur d'autres pathologies également puisqu'on m'a proposé du sorafenib sorafenib en France c'est commercialisé sous le nom de Nexavar c'est un anticancéreux sur le cancer du foie et d'autres pathologies sur d'autres pathologies également notamment le VIH donc voilà ça j'ai quand même peur que ça va être amené à se développer donc voilà un troisième point quatrième point et là je crois qu'on a atteint l'apothéose c'est beaucoup plus récent c'est qu'on a un laboratoire en l'occurrence algérien le laboratoire Becker qui est venu en France donc le rationnement n'était pas encore fini est venu en France a fait une conférence de presse incitant les malades à venir se faire soigner en Algérie voilà donc en disant vous êtes face à un rationnement nous vous invitons à prendre un avion et venir vous faire soigner en Algérie alors on a eu quelques frictions c'est le moins qu'on puisse dire puisque évidemment ce n'est pas une solution qui est viable c'est un pas de plus vers une médecine à deux vitesses ce n'est quand même pas quelque chose qu'on peut fonctionner voilà donc c'est une autre conséquence du rationnement que nous avons pu observer dans le cadre de cette affaire de cette affaire du sophosbuvir donc voilà on va pour résumer très concrètement donc vous avez bien compris que le rationnement n'est pas une solution il y a une question beaucoup plus globale qui doit être traitée et ça a été abordé dans la première partie de la matinée c'est un constitutionnel il faut quand même rappeler l'accès aux soins qui est quand même inscrit dans la constitution on peut en discuter si vous voulez mais pour l'instant c'est encore le cas et bien heureusement c'est une aberration en termes de santé publique on ne peut pas adapter nos discours aux malades en fonction des plans de rationnement qu'on met en place de manière ad hoc et ça enclenche surtout des discriminations défavorables aux personnes qui sont le moins capables de se défendre ou qui n'ont pas la capacité à faire appel à des aides comme les associations de malades pour faire avancer leur dossier et ce n'est évidemment un rationnement enclenche une médecine à deux vitesses sous les diverses formes que j'ai évoquées tout de suite merci beaucoup Sylvie Castenne peut-être une réaction je ne vais pas parler de l'hépatite ni des cas particuliers bien sûr qu'on ne connaît pas des faxes des mails que vous avez reçus en ce qui concerne les anticancéreux et dans le domaine que je tenais il n'y a pas de rationnement pour le moment le seul rationnement dont on pourrait parler c'est la rapidité d'arriver de la mise sur le marché des nouveaux médicaments on en a parlé tout à l'heure c'est vrai que les délais sont variables mais on a ce système d'ATU en attendant etc la deuxième chose c'est que à l'intérieur des pathologies on a des stades où pour nous c'est la même chose avec les anticancéreux il n'est pas légitime de traiter les patients et c'est déjà ce qu'on fait avec la chimiothérapie classique moi j'ai des patients avec des maladies malignes bien supportées calmes etc ça nous arrive de dire ça c'est des choses qui existent en médecine et qui ne sont pas traitées depuis 20 ans et qui sont très contents de ne pas être traités et à chaque fois qu'ils me voient en consultation ils disent je suis heureux de ne pas avoir reçu de traitement depuis 20 ans voilà et leur maladie est restée stable ça arrive le jour où il faudra débuter un traitement chez ces patients le traitement je le débuterai ils sont d'accord avec moi etc donc c'est difficile les indications thérapeutiques c'est pas toujours blanc ou noir voilà après ça les nouveaux médicaments quand ils arrivent sur le marché on peut dire bah oui on va les donner à tout le monde etc ça serait effectivement on dirait il y a zéro rationnement mais qu'est-ce qu'on verrait éventuellement le lendemain c'est des effets secondaires vous savez que ça existe qui sont découverts au fur et à mesure ça c'est la vraie vie du médicament parce qu'il y a une vie avant l'AMM mais il y a une très grande vie après l'autorisation de mise sur le marché on s'aperçoit qu'il y a des effets secondaires et avec d'ailleurs des thérapies ciblées très très efficaces dans une leucémie chronique très fréquente pas la leucémie chronique une autre on a un nouveau médicament ciblé mais on s'est aperçu en l'utilisant qu'il y avait des effets secondaires cardiaques bon maintenant on fait attention on sait etc et ça se ça se traite tout ça mais ça veut dire qu'il faut quand même y aller prudemment progressivement et si l'indication à donner le nouveau médicament n'existe pas il ne faut pas le donner il faut attendre avoir un petit peu plus d'expérience et avoir traité par contre les populations qui en ont vraiment besoin et c'est ce qui est fait enfin en France moi je ne voudrais pas qu'on retienne l'idée qu'il y a un rationnement qu'après il y a des médecins qui ne veulent pas donner les médicaments et qu'il y a des patients qui se heurtent à toutes les fenêtres ça peut peut-être exister pour trouver des médicaments n'importe où dans le monde sur internet etc c'est quand même pas ça la majorité de la pratique médicale en France et on a de la chance merci pour le moment Madame Marino peut-être je voulais rebondir effectivement que la cancérologie est quand même un domaine extrêmement différent il est évident et ce que vous dites absolument ça se met les mains sur la tête le rationnement dans le cadre du sophosbuvir évidemment que ça produit et en plus c'est contre-productif y compris économiquement pour la société parce que éradiquer une maladie ça veut dire qu'il n'y a plus de contamination il n'y a plus de coûts futurs donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui un problème de temporalité c'est à dire qu'on a une enveloppe budgétaire qui explose quand un médicament de rupture arrive la question c'est comment on le lisse dans le temps et comment des bénéfices aujourd'hui qu'on va payer très cher on verra les économies finalement demain et là ce que disait Monsieur Pierre-Yves Jouffard ce matin c'est qu'on a un problème vraiment de temporalité et quand on dit qu'il faut faire l'évaluation économique qui prenne en compte potentiellement la qualité de vie j'y reviendrai relativement absente des débats je trouve aujourd'hui on est quand on fait une évaluation en amont sur des données finalement qu'on ne peut pas encore mesurer sur l'après donc c'est pour ça que c'est important et va être important de mettre en place des évaluations dans la vraie vie de ce qu'apportent ces médicaments là mais encore une fois je crois que la cancérologie est un cas quand même le sophosbuvir espérons que d'autres médicaments de rupture de ce type là vont arriver mais enfin ce qui se profile en cancérologie c'est quand même pas du tout la même chose et je voulais revenir monsieur sur le c'est vrai que le colloque singulier médecin malade en France c'est quelque chose qui est relativement privilégié les médecins ont toujours eu à coeur de ne pas parler des questions économiques en disant moi je soigne je suis là pour prescrire le meilleur médicament pour mon patient je pense qu'il faut le préserver les patients sont attachés à ça aussi à ce qu'on ne vienne pas interférer avec des questions économiques et en ça je voulais quand même dire qu'on parle souvent des modèles américains des prix qui augmentent aux Etats-Unis etc. et en ça on est vraiment très différents des américains donc il faut faire attention quand même quand on donne un peu des exemples américains pour alimenter le débat français parce qu'aux Etats-Unis il y a des médecins qui ont refusé de prescrire des médicaments innovants parce que le bénéfice était finalement je pense à un concurrent d'Avastin dans le cancer du colon métastatique me semble-t-il donc ils ont refusé en disant moi je ne prescris pas ça à mon patient la grande différence qu'il y a avec le système français c'est qu'avec le reste à charge d'un patient américain il est beaucoup plus à l'aise évidemment pour discusser ces questions-là avec son patient parce que le patient potentiellement va vendre sa maison pour pouvoir se traiter donc en France on n'est pas dans un colloque singulier de ce type-là et heureusement il ne faut pas qu'on rentre dans ce type de système mais du coup il faut quand même être un peu faire attention quand on fait des comparaisons comme ça avec le système américain il ne faut pas qu'on en arrive à ce système-là mais les questions qui se posent là-bas ne sont pas complètement transposables à ce qu'on observe aujourd'hui en France et encore une fois heureusement pour compléter sur la question économique j'insiste quand même sur un point c'est que les malades se sont mobilisés sur le prix avant de se mobiliser sur l'accès très concrètement on a alerté les pouvoirs publics on a vu notamment le prix des ATU demandé par les industriels en disant attention ça va poser une problématique d'accès ça c'est vraiment important parce que le débat il est arrivé avec cette entrée-là et pendant tout le temps des échanges et de nos interpellations des pouvoirs publics nous avions les deux composantes il y a une problématique de prix avant tout il ne faut pas l'enlever qui a enclenché une problématique et un rationnement donc ça c'est vraiment important après sur la question sur la question économique il y a effectivement la question patient patient et soignant mais très concrètement nous on a eu des remontées quand même très très dures de personnes qui en gros nous disaient est-ce que je le vaux bien première chose et deuxième chose qui se faisait attaquer par leur entourage parce que hépatite C parce que j'ai joué avec des aiguilles il y a 30 ans et puis finalement maintenant tu coûtes un prix à la sécu potentiellement très très élevé donc ça a quand même énormément de répercussions voilà d'ordre sociétal après juste un point madame sur la question de l'arrivée de médicaments de nouveaux traitements la question elle se pose pour tous les médicaments il ne faut pas mélanger les sujets la problématique des essais thérapeutiques déjà qui correspond qui devraient correspondre un peu plus à la vie et vraie vie et des études de phase 4 elle se pose pour tous les médicaments donc je crois qu'il ne faut pas présenter cette question là cette question là sur le dossier de l'accès aux thérapeutiques innovantes c'est une problématique de fond sur laquelle on travaille les associations de malades y participent largement on travaille avec les industriels on travaille avec les pouvoirs publics sur cette question d'études et d'essais de phase 4 ce n'est pas le même débat et je crois qu'il faut quand même clarifier les choses merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions ou madame je demanderai de vous présenter là également bonjour Coralie Marjolet association imagine les patients atteints de cancer gynécologique je vais aller un petit peu à l'encontre de ce qui a été dit sur les anticancéreux puisqu'il y a un rationnement aussi malheureusement dans les anticancéreux les patients atteints de cancer du col de l'utérus avancé ont vu depuis fin décembre un arrêté ministériel qui ne leur donne plus accès à l'avastin qui est actuellement le seul traitement la seule thérapeutique qui peut être proposée dans leur cas donc ces patients se sont entendus dire au mois de janvier qu'on arrêtait le traitement qu'on ne pouvait plus les soigner et qu'on n'avait rien d'autre à leur proposer vous imaginez la détresse de cette population donc madame il y a du rationnement aussi dans les anticancéreux Sylvie Castel une réaction ? je ne sais pas spécifiquement ce sujet mais j'en ai entendu parler je crois que effectivement dans un nombre de cas qui est bien particulier l'avastin peut servir effectivement pour prolonger des réponses non mais je vais finir de répondre avant que vous me sautiez dessus peut prolonger des réponses chez certaines patientes et que donc il y a effectivement un collectif d'oncologues qui a demandé qu'il va y avoir une solution je crois qu'il va être trouvé oui moi c'est ce que j'ai lu mais peut-être c'est comme c'est très récent voilà mais oui ce que ça questionne il me semble c'est réévalué du point de vue de son bénéfice donc je ne crois pas qu'il y ait en France actuellement on n'est pas dans le système anglais avec des ratios co-efficacité seuil au delà duquel on considère que ça ne vaut pas le coup je pense que c'est une réévaluation du bénéfice thérapeutique d'avastin dans cette indication là voilà donc une réévaluation de la valeur et du degré d'innovation de ce médicament qui fait qu'on considère que je ne suis pas certaine que ce soit sur la base de considération économique pour le coup dans le cas de l'avastin dans cette pathologie la médiane est de 4 mois de survie sans progression qui comme vous l'avez très justement dit peut sembler faible mais pour des patients en fin de vie leur permettent de pouvoir espérer une nouvelle thérapeutique et surtout la grosse différence avec beaucoup de déremboursement c'est qu'il n'y a aucune autre alternative thérapeutique dans certains cas l'avastin a été déremboursé dans le sein nous nous avons pas nous ne sommes pas intervenus puisqu'il y a d'autres thérapeutiques qui peuvent être offertes dans le cancer du col de l'utérus avancé c'est ça ou rien donc la problématique est quand même extrêmement différente dans cette pathologie et je pense et j'espère madame que les choses vont être réétudiées rapidement puisqu'il y a une détresse énorme de ces 400 patientes là si on veut parler coûts c'est 400 patientes et c'est 27 000 euros par an donc ça n'a rien à voir avec les coûts dont on a pu parler ce matin et c'est encore une fois la seule thérapeutique proposée merci excusez moi juste pour en revenir donc du coup ça pose bien la question de finalement il y a peu de patientes concernées sur des molécules qui sont pas si chères que ça sans commune mesure etc donc c'est vrai qu'en termes de comment dire de priorisation je sais que monsieur vous aimez pas ça comme terme parce qu'il faut pas que ce soit effectivement un moyen de rationner les soins mais ça questionne sur le bénéfice pour la société le bénéfice social le bénéfice individuel par rapport à une thérapeutique qui serait très beaucoup plus onéreuse pour un gain finalement d'efficacité qui serait peut-être en deçà de l'avastin mais c'est vrai que les immunothérapies qui arrivent on est dans des besoins non couverts il y a un monopole complet si vous voulez d'industriels qui arrivent mais ça questionne quand même le coût d'opportunité si on peut dire de l'utilisation de la molécule merci monsieur ah c'était monsieur derrière mais allez-y rapidement oui en termes de coût il y a aussi le problème de l'efficacité du produit sur les patients et je veux dire par là que chaque patient je parle de cancer est différent si c'est un HLA puisque le cancer c'est des cellules qui prolifèrent de façon anarchique mais qui constituent du corps humain et très peu de laboratoires font l'effort de mettre des biomarqueurs pour être prédictifs de l'efficacité ce qui veut dire que si on prend par exemple le mélanome il y a des produits qui sont très efficaces qui sont efficaces à 80% mais qui fonctionnent que deux fois sur cinq c'est à dire que trois personnes vont prendre le médicament pour rien et on sait qu'il y a aussi des effets toxiques à chaque fois qu'on prend un médicament très peu de laboratoires font des biomarqueurs qui sont prédictifs de l'efficacité et ça vient se rajouter au coût sur la santé en fait puisqu'on a des gens qui prennent des médicaments pour rien merci alors peut-être monsieur derrière derrière vous bonjour Marwan Sleeman de l'industrie pharmaceutique je travaille sur les études cliniques et en étroite collaboration avec les associations de patients en France et en Angleterre je commence par un commentaire c'est que un tas de pierres ne fait pas une maison et un tas de données ne fait pas d'effet donc on commence à régler on parle d'un problème le Sovaldi qui a été maltraité depuis le début on a donné aux gens comme aujourd'hui je suis désolé pour le CESE l'avis du CESE est un peu scandaleux ça parle 100 euros de production 41 000 euros de prix 700 euros en Egypte je connais les faits j'ai étudié le dossier donc cet avis là a donné une certaine pensée publique comme quoi les médecins vont décider d'un traitement à cause du prix ce qui n'est pas le cas je ne suis pas médecin mais je travaille avec beaucoup de médecins en France pour par exemple le rationnement moi je ne l'appelle pas rationnement je l'appelle suivre le traitement suivant l'AMM on a une AMM précise pour une population précise de patients certainement des patients vont dire on a peut-être droit et on n'a pas droit on aimerait avoir le traitement mais pas suivant l'AMM mais après qu'est-ce qui va se passer on tombe sur des données comme le médiator sur d'autres scandales pharmaceutiques où ça a été utilisé hors AMM ça a créé des problèmes graves pour les patients et pour tout le monde donc une AMM elle doit être suivie donc les patients qui pensent ne pas être éligibles il faut discuter avec le médecin avoir plus de données être plus informé deuxièmement vous avez donné un très bon exemple sur la vente de médicaments sur internet et les génériques ailleurs j'ai un exemple d'une collègue à moi qui est africaine dans un pays en Afrique où un médicament précis n'existe pas son père a dû l'acheter de l'Inde et il est mort du produit trois semaines après donc il faut informer les patients il faut informer les associations toutes les parties prenantes pour rendre des décisions et comprendre ce qui se passe il ne faut pas aller dans le scandale direct comme quoi il y a un rationnement c'est pas vrai merci Olivier Magui avait également demandé la parole non ? pas tout de suite très bien je suis désolé monsieur vous mélangez deux choses il y a les indications d'AMM et les indications de remboursement ce n'est pas la même chose les indications d'AMM étaient très claires elles n'excluaient pas les personnes à des stades de fibrose minimes bien au contraire c'est les indications de remboursement qui ont exclu ces personnes donc c'est deux choses différentes c'est deux choses différentes c'est pas la même chose on l'a pas dit on n'a pas et en aucun cas les associations de malades et en l'occurrence les soins sépatites on a dit il faut traiter tout le monde tout de suite n'importe comment et immédiatement donc voilà je crois qu'on mélange les choses c'est pas la même chose on a eu des indications de remboursement en l'occurrence des arrêtés qui ont exclu des malades des soins c'est pas la même chose que l'AM pour répondre au monsieur qui a posé une question sur les biomarqueurs c'est vrai que les médicaments ciblés par définition ils ciblent une anomalie moléculaire donc il faut avoir l'identification moléculaire de la mutation qu'il y a dans la tumeur en question avant de traiter que ces examens sont faisables ils sont faits en France mais c'est vrai qu'ils ont un coût et qu'il faut avoir de l'argent pour les faire donc ça c'est important de toute façon mais c'est la règle normalement de ne pas donner ces nouveaux médicaments ciblés à toutes les personnes qui ont tel type de tumeur au risque de donner à des personnes qui n'en bénéficieront pas et qui éventuellement auront les effets toxiques alors il y a des plateformes qui ont été mises en place pour la génétique en particulier sous les recommandations de l'Inca donc il y a des plateformes de génétiques de cytogénétiques c'est les chromosomes ensuite de génétiques les gènes les mutations tout ça pour les reconnaître les avoir bon nous je reviens toujours à l'hématologie on est bien organisé pour ça dans les maladies du sang mais on est un petit domaine de la cancérologie avec des plateformes et on envoie nos prélèvements sur les plateformes pour avoir l'identification moléculaire et pouvoir traiter comme il faut c'est quand même quelque chose qui est relativement bien encore une fois organisé en France mais c'est vrai que ça coûte cher Madame Marie oui c'est vrai que l'Inca a fait un travail remarquable pour assurer l'accès aux tests de biologie moléculaire pour prescrire les thérapies ciblées ce que ça soulève aussi c'est qu'il y a des financements spécifiques pour pouvoir assurer ces tests là mais qu'on a un problème encore de temporalité c'est que c'est compliqué de mettre en place des études d'évaluation qui puissent argumenter le fait de passer ces tests à la nomenclature etc. et qu'après ils puissent être pris en charge de manière habituelle hors acte innovant et on a une espèce de lourdeur en France de complexité de mise en place des études économiques qui permettent de favoriser le passage quand même des actes à la nomenclature dans un délai compatible avec l'évolution de la prise en charge des patients Merci Professeur Bergman une question ou réaction plutôt une réaction je suis un peu étonné du choix des mots le rationnement je ne connais pas il n'y a jamais eu de rationnement nulle part il y a la science les preuves les données des essais personne n'a dit il y a trop de malades on ne va pas les traiter s'il y a un bon médicament on le traite on traite les malades le rationnement ça n'existe pas en revanche si une étude clinique montre qu'un médicament ne marche pas il faut arrêter de lui mettre l'AMM ou il faut le dérembourser le vrai problème il est éthique il n'est pas scientifique il y a des malades qui sont traités aujourd'hui il y a 115 000 malades qui prennent du baclofène pour leur alcoolisme les deux états thérapeutiques sur le baclofène sont négatifs ce médicament n'est pas meilleur que le placebo pour le sevrage alcoolique et donne des effets indésirables n'empêche qu'on ne va pas dire à ces 115 000 malades arrêtez rendez le baclofène alors qu'ils disent que depuis qu'ils en prennent ils vont mieux dans le cas de l'avastin et du cancer du corps utérin au stade terminal on n'a pas de choix thérapeutique vous l'avez bien dit le médicament il ne marche pas mais on a du mal à dire aux femmes qui sont dans une impasse thérapeutique vous n'en avez plus droit surtout que celles qui en prennent actuellement puisqu'elles en prennent c'est que en tout cas pour l'instant même si au niveau de la population il ne marche pas en tout cas pour l'instant elles sont entre guillemets contentes pardon du cas l'équitatif d'en prendre mais statistiquement au niveau d'une population c'est un mauvais choix que de leur donner ce médicament puisqu'il n'est pas efficace ou tellement peu efficace que son rapport bénéfice-risque parce que l'avastin a des risques et défavorables donc je veux j'ai du mal à souscrire un mot de rationnement qui est un mot économico-autoritaire alors que je préfère un mot qui est le fruit d'un raisonnement et de données de la science excusez-moi je suis obligé de réagir je suis vraiment désolé je vais vous inviter à rencontrer des personnes qui ont été privées d'accès aux soins à qui on a proposé de l'interféron ribavirine ça ne pas fonctionnait et puis du jour au lendemain on ne leur propose pas les nouveaux traitements oui il y a rationnement pourquoi ? parce que le bénéfice individuel de ces nouveaux traitements est éprouvé dans les limites que vous exposez des phases 4 des études etc mais est éprouvé quel que soit le stade de fibrose après il y a eu une décision de limiter sur des considérations économiques ça c'est au niveau individuel et au niveau collectif la haute autorité de santé et en l'occurrence la commission la CESEP la commission médico-éco a exclu de ces recommandations tout le bénéfice collectif de traiter en masse l'hépatite C sous un critère médico-éco donc oui je suis désolé il y a eu rationnement tout le monde merci on discutera un jour on reviendra peut-être sur l'hépatite C c'est bon absolument madame et puis monsieur Magui une seconde madame merci pardon excusez-moi mais Mirad Aridan je m'occupe de recherche clinique j'aime bien poser des pavés dans la mare il y a comme une petite coïncidence qui interpelle avec l'avastin madame il faut se remettre 12 mois en arrière et se rappeler l'affaire de l'avastin et de la DMLA dégénérescence maculaire et bien pour ceux qui ne le savent pas l'avastin est un anticancéreux dans le cadre de son développement des médecins ont fait des publications disant que ça traitait également la dégénérescence maculaire du jour au lendemain on a vu une montée en puissance une pression sur le laboratoire en question pour l'obliger à déposer une RTU c'est à dire une autorisation de mener des essais dans une autre indication que celle et ce ne sont pas des essais c'est une utilisation hors AMN et du jour au lendemain on a vu une montée dans la presse et partout disant que ce médicament qui traite le cancer qui est autorisé pour traiter le cancer en fait pourrait traiter la DMLA à un coût beaucoup moindre que l'usantis qui existait déjà donc le laboratoire a dit moi je n'ai pas les données je ne prends pas le risque je n'ai pas la formulation qui est différente pour l'ophtalmologie que pour le cancer le laboratoire a refusé résultat quelques mois plus tard il a été déremboursé sur ce même investin sur une autorisation qu'il avait je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne raison de le faire mais la coïncidence est quand même très frappante merci madame monsieur Magui oui très rapidement c'est un petit commentaire alors les mots ont un sens mon cher monsieur vous avez raison et attention à une petite musique que j'entends depuis ce matin et qui consisterait à dire on a réussi à absorber le sophosbuvir dans l'enveloppe budgétaire du médicament sans la faire exploser et donc en un système qui fonctionne finalement pas si mal mais ça j'ai mis par soit des économistes soit des professeurs de santé soit des observateurs y compris quelque part vous l'avez reprise attention dans une vision très statique au 31 décembre en fin d'année lorsqu'on arrête les comptes oui mais ça c'est une vision qui empêche de voir les externalités que Yann Mazin s'est bien rappelé parce qu'il y a du rationnement et le rationnement en plus il est explicite et administratif il a même une date 18 novembre 2014 arrêté ministériel qui permet de rendre d'inscrire sur la liste des spécialités pharmaceutiques les médicaments dont on parle et qui dit très clairement contrairement à toutes les recommandations thérapeutiques que des fibroses inférieures à F2C ne seront pas prises en charge contrairement à ce qui est dit dans l'AMM effectivement il ne faut pas mélanger les choses donc ça nie cette vision très statique de le système marche il a absorbé le sophosbuvir c'est bien la preuve que ça a marché ça nie ces externalités qui sont y compris extrêmement dangereuses d'un point de vue santé publique et puis ça nie vous l'avez soulevé dans votre introduction chère madame la dynamique à l'intérieur de cette enveloppe on voit bien qu'on arrive aux limites et si on regarde la liste des médicaments rétrocédés ce qui correspond vraiment à l'innovation thérapeutique ça ne tient plus donc j'invite les analystes les observateurs et les observatrices de cette question à faire très attention à ce propos qui témoigne quelque part d'un choix politique de dire l'enveloppe telle qu'il est contient et le système marche c'est une orientation politique c'est un choix politique dans ce cas là il faut l'assumer et dire pourquoi elle marche sinon j'invite à la plus grande prudence sur les dynamiques à l'oeuvre qui ont permis la contention au sein de cette enveloppe pour de nouveau l'objectivité des faits de l'argumentation je parlais ce matin merci merci alors madame vraiment très rapidement on arrive au terme de cette table ronde donc une question rapide s'il vous plaît très rapidement merci 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 monsieur vous avez montré une boîte mais comment êtes-vous sûr de la validité parce que vous l'avez là vous avez l'air de dire que c'est valable comment en êtes-vous sûr vous l'avez acheté sur internet comment c'est bien le problème c'est bien le problème c'est que je ne suis absolument pas sûr de la qualité de ces médicaments première chose et deuxième chose ce n'est pas du doliprane des médicaments sans suivi c'est dangereux je confirme je suis tout à fait d'accord avec vous je ne faisais pas l'apologie de la vente en ligne c'est simplement une alerte de sécurité sanitaire merci un mot de conclusion des uns et des autres Yann Mazins je veux juste alerter les membres du CESE sur une question européenne et vous l'avez souligné madame dans votre introduction justement pour revenir à l'affaire Saufhaus-Buvire et des nouveaux achats contre l'hépatite C je vous invite juste à regarder les derniers développements des négociations des prix puisque d'autres laboratoires sont venus sur le marché même si Guylain était le premier d'autres molécules sont venues et dans les dernières négociations de prix on a quand même une situation qui s'aggrave c'est qu'on a un décalage de plus en plus important du moins exposé par les pouvoirs publics parce qu'on ne sait jamais la vérité ce genre de choses entre le prix facial et le prix net avec les remises etc le discours des pouvoirs publics c'est que les prix ont énormément baissé ils ont baissé en partie c'est vrai mais qu'ils ont énormément baissé au niveau facial donc il y a un décalage de plus en plus grand entre le prix facial et le prix net et ça a des répercussions directes sur ce qu'on pourrait engager ce qu'on devrait engager au niveau européen pourquoi ? parce que les laboratoires ont tout intérêt à conserver un prix facial très très élevé pour démarrer en position de force dans leurs négociations avec les autres pays européens donc moi j'étais quand même surpris dans les dernières discussions que le gouvernement qui avait plutôt porté le dossier au début au niveau européen ou du moins qui avait essayé de le faire a privilégié l'intérêt des laboratoires en gardant ce prix facial très élevé qui est quand même lourd de conséquences pour arriver à enclencher une dynamique européenne merci monsieur Mazins un mot de conclusion ou un point justement sur cette coordination européenne et internationale possible ça faisait partie des pistes évoquées dans le rapport oui ben enfin de toute façon on a tout intérêt quelque soit après les discussions techniques parce que ça on va pas c'est trop compliqué on va pas être d'accord mais on a tout intérêt à être unis en face de l'industrie pharmaceutique je dirais à la fois être unis et on ne peut pas ne pas travailler avec eux vous l'avez rappelé quand même tout à l'heure enfin c'est vous pardon qu'on avait besoin de ces médicaments innovants moi je rappelle que ça sauve des vies donc je suis pour qu'on continue à travailler je sais que quand les médecins disent qu'ils travaillent avec l'industrie c'est très suspect mais je vois pas qui d'autre pourrait travailler avec l'industrie pharmaceutique peut-être pas enfin je veux pas cibler une autre catégorie de métier mais c'est pas les pâtissiers qui vont aller dire qu'est-ce qu'il faut faire avec un médicament réciproquement bon enfin donc il faut travailler en amont d'une mise sur le marché il faut travailler après la mise sur le marché vous avez dit que c'était pas d'actualité je sais pas très bien pourquoi je pense que c'est au contraire très très important et effectivement les agences sont compétentes l'agence du médicament française l'agence européenne et c'est vrai que si au niveau européen toutes les agences arrivent d'accord à travailler ensemble et qu'il y ait une concertation en face des industriels d'une agence européenne efficace sur l'AMM bien sûr comme c'est déjà le cas et sur les prix ce serait effectivement le plus efficace probablement pour tout le monde merci Patricia Marino oui juste pour compléter c'est exactement ça on imagine bien qu'au niveau européen si on se coordonne et puis si finalement il y avait des décisions en tout cas une certaine pression mise sur l'industrie en disant ben non le médicament est trop cher finalement on le prendra pas en charge si le payeur paye pas il n'y a plus de marché voilà en revanche il faut être prêt si on est dans un raisonnement comme celui-là à dire non mais là on ne le rembourse pas je ne suis pas certaine qu'on soit prêt en tous les cas en France à accepter cette idée-là après c'est dans l'idée peut-être de faire pression sur l'industriel mais voilà il faut aller jusqu'au bout de la démarche en disant non à ce prix-là on ne le prendra pas en charge ah ça c'est une autre question merci merci beaucoup à tous les trois on peut également vous applaudir et donc on arrive au terme de nos travaux et nous allons avoir la chance d'entendre nos deux grands témoins Jean-François Bergman vous êtes chef du département de médecine interne de l'hôpital Lariboisière et donc Étienne Cagnard membre du CESE vice-président de la MatNUD président de la fondation de l'avenir pour la recherche médicale appliquée donc je vais vous demander peut-être tous les deux de regagner la tribune et de nous faire part de vos conclusions éléments de réflexion après cette très belle matinée professeur Bergman bon merci de m'avoir invité j'étais au départ très étonné d'être je ne comprenais pas bien ma légitimité pour être ici puis après je me suis dit après tout j'ai beaucoup bossé dans l'évaluation des médicaments dans différentes agences transparence et AMM qu'on a beaucoup critiquées après tout je bosse beaucoup avec les industriels qu'on a beaucoup critiqués et après tout je fais de la médecine à Barbès pour lequel l'accès aux soins a souvent été évoqué donc finalement je ne suis pas si légitime que ça peut-être donc je vais vous donner un peu ma vision c'est un peu étonnant parce que quand j'ai lu le rapport qui est très argumenté bon j'avais fait un certain nombre de commentaires assez scientifiques et puis ce que j'ai entendu ce matin m'a perturbé m'a perturbé parce que d'abord j'ai entendu un certain nombre de choses fausses et puis je pense que pour ceux qui ne sont pas vraiment pros de tout ça c'est assez incompréhensible alors je vais essayer d'en faire une synthèse en poupée russe la grosse poupée c'est le prix de la santé et la première remarque elle s'adresse à l'IFOP et au questionnaire parce que quand vous analysez les questions qui ont été posées c'était des questions qui étaient une espèce de système de communication est-ce que vous voulez augmenter les déremboursements pour pouvoir avoir plus d'argent pour vous acheter des médicaments innovants comme si c'était un système absolument fermé contraint et si le système financier est fermé c'est pas forcément celui du médicament le médicament c'est une partie de la dépense de santé et la santé c'est une partie de la dépense de la nation c'est à la nation de décider si elle préfère mettre son argent dans la santé ou dans les autoroutes ou dans les écoles ou dans les cinémas et au sein de la santé si elle préfère les mettre dans les médicaments ou dans les hôpitaux aujourd'hui et là je vais être gentil avec le lème c'est vrai qu'il y a beaucoup plus à gagner à gratter sur l'os par exemple de l'hôpital que sur l'os du médicament parce que mais l'hôpital c'est le premier employeur de la commune c'est des choses de poids politique mais c'est à l'évidence là où on pourrait faire beaucoup d'économies sur des hôpitaux peu actifs mal situés mal organisés enfin bon ça c'était ma grosse poupée donc on pourrait taper ailleurs pour trouver de l'argent pour le médicament la poupée d'en dessous c'est ah oui mais les médicaments globalement ça coûte trop cher ou cher ou très cher en tout cas je ne sais pas si c'est très cher mais là où on pourrait d'abord et avant tout faire des économies c'est sur le bon usage du médicament quel qu'en soit son prix il est toujours trop cher quand il est mal utilisé mal utilisé c'est surutilisé à des patients qui n'en ont pas besoin mal utilisé en tant que dose mal utilisé en tant que durée mal utilisé en tant qu'indication et là l'éducation du prescripteur l'éducation du malade au bon usage du médicament serait infiniment plus générateur d'économie que le prix lui-même et là où on retombe Sylvie l'a bien dit il y a des malades même des leucémies chroniques qu'on ne traite pas on les regarde et puis on les traitera le jour où il le faut et après tout pardon mais est-ce qu'il n'y aurait pas des hépatites C qu'on pourrait ne pas traiter je rappelle et ça je pense ce qu'on ne l'a pas beaucoup dit je ne suis pas sûr que les gens le sachent que l'hépatite C n'est pas une maladie contagieuse quand on n'est pas usager de drogue ou homosexuel masculin il n'y a pas de transmission phéto-maternelle de l'hépatite C il n'y a pas de transmission hétérosexuelle intra-couple de l'hépatite C donc de dire c'est une maladie qu'il faut supprimer de la planète comme il faut supprimer l'hépatite B qui elle est à transmission sexuelle ou phéto-maternelle ou le VIH qui est à transmission sexuelle ou phéto-maternelle n'est pas du tout un objectif dans l'hépatite C cette maladie va disparaître d'elle-même dès lors qu'on n'aura plus de patients contaminants ou de nouvelles contaminations et donc la vraie question n'est pas le prix de l'arbonie ou du sophosbuvir c'est le bon usage et c'est pour ça que je reviens sur cette notion de restriction quand on a décidé d'entraîner ce que vous appelez une restriction on a fixé un taux W qui était de 700 millions par an c'est à dire qu'on a dit on met 700 millions par an pour traiter les hépatites C et d'où vient ce chiffre il vient du fait que les malades qu'il faut traiter rapportés au prix du médicament ça arrivait à 700 millions par an à condition qu'on traite ceux qu'il faut traiter c'est à dire pas d'abord les malades qui ont une maladie évolutive cytolithique ensuite les malades qui ont un risque de contaminer et moi je traiterais un usager de drogue sans même savoir s'il est fibrosant parce que demain il risque de contaminer quelqu'un en revanche un malade hétérosexuel qui a été contaminé en 1980 lors d'une transfusion sanguine et qui porte son virus depuis 37 ans 37 ans et même s'il est F3 soi-disant fibrose importante il ne contaminera personne et si maintenant il a 70 ans parce qu'il a été contaminé à 40 ans et qu'en 30 ans il a évolué comme ça probablement s'il n'a pas de symptômes qu'il n'aura jamais besoin de médicaments donc on revient toujours au bon usage qui sont les malades qui ont besoin de médicaments et si on définit bien cette population autant dans le cancer du corps que dans l'hépatite C que dans l'hypercholestérolémie on n'a pas aujourd'hui de restriction d'accès aux médicaments la troisième poupée c'est non pas le prix du médicament c'est le prix de l'innovation et là encore monsieur Lamoureux il a des arguments importants sur le soutien de l'innovation moi j'ai jamais compris ça parce que l'innovation c'est vraiment le truc qui arrive à soutenir tout seul un médicament innovant innovant pour le malade pas pour le mécanisme d'action intéressant ou pour l'industriel un médicament innovant par définition c'est un médicament qui aura une bonne ASMR amélioration du service médical rendu donc une bonne note 1, 2, 3 sur la classification de la commission de la transparence qui fait dire ce médicament est mieux que ce qui existait déjà pour le traitement de cette maladie et dès lors qu'il a une ASMR 1, 2, 3 il aura un prix européen non administré qui sera un bon prix donc non seulement cette innovation va gagner mais elle va même gagner deux fois un parce qu'elle aura un bon prix deux parce que comme l'a aussi dit Sylvie Cassenne on n'est pas des idiots donc quand on a un nouveau médicament génial qui est bien mieux que les autres c'est celui qu'on prescrit donc il va avoir la totalité du marché on ne va pas continuer à prescrire le mauvais puisqu'on a un bon donc non seulement il aura le marché mais en plus il aura le bon prix donc l'innovation on n'a pas besoin de la soutenir elle se soutient toute seule et on n'a pas eu besoin de donner de l'argent à Gilead pour qu'il vende du produit intéressant dans l'hépatite C parce que à l'évident ces médicaments étaient extraordinaires il eût été idiot de ne pas les utiliser donc l'innovation on continue quatrième poupée on a parlé de l'innovation mais on a parlé du prix de l'innovation maintenant est-ce que ces prix pourraient baisser alors là on retombe sur ces problèmes de coût de fabrication de technicité de complexité de taille de la population cible et en particulier on a parlé immunothérapie mais il y a quelques années on a parlé anticorps monoclonaux l'anticorps monoclonal c'était forcément high tech une usine pour fabriquer des anticorps monoclonaux ça coûte 1 milliard d'euros le bénéfice du remicad au niveau mondial depuis qu'il existe c'est à peu près 20 milliards d'euros 20 usines aujourd'hui vous avez des anticorps monoclonaux dans l'asthme dans l'ostéoporose qui coûtent 200 euros l'injection donc il ne faut pas nous dire c'est un monoclonal donc c'est cher on revient sur l'intérêt du médicament la taille de la population et plutôt que de la technologie on peut se payer un anticorps monoclonal à 200 euros la seringue donc de dire c'est monoclonal donc c'est forcément 10 000, 100 000 350 000 pour un traitement annuel par le soliris n'a pas de sens si le bénéfice escompté ne correspond pas à celui qu'on doit attendre pour le malade donc un médicament ne peut ne pas être cher alors pourquoi ils sont chers s'ils pourraient ne pas l'être alors là encore il y a le problème de l'accès aux soins mais moi je crois que le vrai problème c'est l'absence de négociations correctes des utilisateurs les malades et de derrière eux ceux qui les défendent les payeurs dans la négociation il y a un truc qui marche très bien qui s'appelle l'OPEP l'organisation des pays exportateurs de pétrole l'OPEP fait le prix du pétrole quand il y en a trop ils ferment un peu les vannes et le prix monte et ils sont très intelligents pour ça le jour où l'OPUM l'organisation des pays utilisateurs de médicaments arriveraient à faire ce que fait l'OPEP c'est à dire se réuniraient ensemble avec les Européens vous parliez tout à l'heure de cette histoire bizarre du prix facial et du prix secret que personne ne comprend en fait les firmes quand ils ont un bon produit ils vont négocier leur prix dans les 5 grands pays d'Europe Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne France Espagne-Italie en trichant en disant en France on me la fait à 40 000 faites le moi à 40 000 en fait en France on me la fait à 20 000 mais on dit que c'est 40 000 pour aller négocier avec les Allemands et puis en Allemagne ils le font à 40 000 mais en fait on fait à 20 000 mais vous dites quand même que c'est 40 000 pour aller négocier avec les Anglais c'est un jeu de dupe tout à fait étonnant tout à fait étonnant donc le jour où l'opume y compris les assureurs et les grands drivers aujourd'hui du prix du médicament ce sont les assureurs privés américains plus de la moitié du bénéfice se fait aux Etats-Unis le jour où Kaiser 12 millions de Californiens assurés chez Kaiser le jour où CVS dit voilà ben moi le Sophos Buveïr je le prends à 10 000 sinon je ne le prends pas et que c'est au niveau mondial et ben tout le monde acceptera le prix de 10 000 y compris l'industriel quand les biosimilaires sont arrivés pour l'érythropoïétine avant même qu'ils arrivent les firmes de l'érythropoïétine sont allées voir les hôpitaux en disant je vous fête 47% de réduc 47% de réduc pour garder le marché donc il ne faut pas nous la faire donc est-ce qu'on peut faire des économies oui on peut baisser les prix à condition qu'on soit d'accord et puis quand on nous dit oui mais les prix le coût du développement ça augmente ça augmente qui fait le développement New England Journal of Medicine 4 mai 2017 c'est pas vieux un très beau papier qui explique comment est réparti le prix du développement des médicaments en prenant trois exemples qui sont la mucoviscidose le myélo multiple et le diabète une pathologie très complémentaire les petits ronds là vous ne les voyez pas c'est les différents participants et le rond rouge c'est l'industrie là il est gros là il est petit là il est tout petit comment ça se passe le développement d'un médicament aujourd'hui ? ça se passe avec une recherche académique c'est eux qui trouvent l'interleukine 17 dans un laboratoire ils trouvent l'interleukine 17 qu'ils retrouvent dans l'articulation de la polyarthrite rhumatoïde et ils publient j'ai trouvé l'interleukine 17 après il y a une petite start-up qui prend l'interleukine 17 et qui fait un anticorps monoclonal anti-interleukine 17 comme c'est un vecteur de l'inflammation si vous avez un anticorps qui est con il y aura moins d'inflammation et puis après la petite start-up vend ça à un gros laboratoire qui l'achète et qui développe et qui fait les essais cliniques qui coûtent cher et parfois beaucoup de temps pourquoi du temps ? parce que souvent on ne veut pas des données d'amélioration de la polyarthrite rhumatoïde à 15 jours on veut est-ce que ça marche aussi au bout de 3 ans ? d'où l'importance de faire des essais longs et cette firme elle va développer ce médicament elle va demander un prix alors qu'en fait la grande partie de la recherche elle aura été académique et pas par celui qui va développer et là encore si l'opume demande un prix moins cher l'industriel l'acceptera à condition qu'il puisse le faire aujourd'hui ce qui tue l'industrie il y en a peut-être plus d'industriel ici c'est l'obésité mortifère de leur structure ils ont le directeur des affaires réglementaires européennes qui surveille les médicaux l'affaires nationales qui surveille la commission de régulation de l'accès au marché avec un sous-groupe de gap analysis et un groupe de processus de machin ils meurent de ça on dirait l'assistance publique hôpitaux de Paris ils meurent où je travaille ils meurent de ça et s'ils amélioreraient leur mode de fonctionnement ils pourraient très bien générer des coupes beaucoup plus faibles ben voilà j'ai arrivé à ma dernière poupée celle de l'organisation même de l'industrie et de la gestion des prix tout ça pour dire ces dernières semaines on nous a beaucoup fait dans le système le candidat anti-système le programme du système faut-il changer de système je m'en fous moi du système en revanche ce que je pense qu'on peut apporter nous tous là c'est une analyse critique de ce système j'ai pas envie de dire que le système est mauvais ou bon en revanche on a le devoir de le critiquer de critiquer quand on nous dit on a rationné alors qu'on a pas rationné de critiquer quand on nous dit je ne peux pas vous faire un vaccin monovalent parce que ma chaîne de fabrication alors qu'ils peuvent très bien le faire sauf que le bénéfice est plus faible de critiquer quand l'agence dit ah bah finalement je vais mettre 10 ans à accepter que Mediator fasse l'étude sur la risque cardiaque du médicament de critiquer les prescripteurs qui ne sont pas raisonnables dans leur demande et là encore pour faire ça il faut que nous ayons en France un référentiel de prescription qui n'existe pas une formation médicale continue obligatoire qui n'existe pas et un contrôle de la compétence des médecins qui n'existe pas et quand on aura cet esprit critique et quand on aura aussi des malades responsables qui n'iront pas à la porte d'Italie acheter des médicaments ou sur internet alors à ce moment là on aura un système efficient et on aura des prix des médicaments honnêtes merci Étienne Cagnard je suis très content de parler après Jean-François parce que ça va me permettre d'éliminer un certain nombre de remarques sur lesquelles je partage complètement ces conclusions je voudrais simplement d'abord rappeler une chose une bonne nouvelle ça a été dit c'est que l'innovation revient en matière pharmaceutique et j'insiste là dessus parce que n'oublions pas quand même que la majeure partie des progrès thérapeutiques des dernières décennies c'est quand même le médicament et il est important qu'on essaye de retrouver un équilibre qui permette de continuer dans cette tendance la seconde bonne nouvelle elle a été rappelée par Sylvie par un certain nombre d'autres c'est que notre système est encore un des rares à prendre en charge la totalité sans restriction des soins pour tout le monde est-ce que c'est soutenable c'est une question qui mérite effectivement d'être posée qui mérite d'être posée quand on regarde un certain nombre d'évolutions notamment du marché médicamentaire une remarque que je voulais faire mais je vais aller très vite c'est la même que Jean-François sur le sondage moi j'ai été frappé alors effectivement c'est une question de base communiquant mais qui résulte d'un travers extrêmement courant quand on regarde notre système de santé de protection sociale c'est de le regarder sous un angle exclusivement financier on néglige complètement aujourd'hui que l'enjeu premier de notre système de santé et de protection sociale c'est pas la solvabilisation des dépenses c'est l'organisation des dépenses c'est la pertinence des prescriptions la pertinence des soins l'organisation des parcours et c'est là que réside le gisement d'économie effectivement le plus important il est d'ailleurs très étonnant quand on regarde les réponses de la population notamment quand on regarde la réponse sur il faut privilégier la réponse à la question sur les choix à faire en matière de coûts de médicaments il faut privilégier les patients les plus malades ou les plus âgés c'est ce qui va contrairement exactement à l'encontre des évolutions actuelles d'une médecine précoce d'un discours général sur la prévention et ça entérine complètement ce que tout le monde dénonce quand on parle entre spécialistes c'est la séparation petit risque gros risque donc c'est vraiment extrêmement étonnant de voir cet écart et qu'il y ait je partage David Jean-François au fait qu'on ne pose pas les questions essentielles et du coup on perd de vue quelques éléments majeurs alors les points très importants qu'il ne faut pas sous-estimer d'abord c'est le changement dans le marché des médicaments passage quand même de molécules d'origine essentiellement chimique aux biomédicaments alors c'est vrai que la progression est moins rapide que ce qu'on disait il y a 10 ans il y a 10 ans on parlait de croissance exponentielle de doublement tous les 5 ans ça va un petit peu moins vite mais il est clair que demain une grande partie de notre arsenal thérapeutique sera issue des sciences du vivant si on reste sur des logiques de fixation des prix j'allais dire de non fixation des prix c'est à dire d'irrationalité dans la fixation des prix comme on est aujourd'hui ce ne sera probablement pas soutenable deuxième élément majeur les changements en matière d'évaluation on n'a pas encore pris la mesure et pourtant ça a été cité encore aujourd'hui à plusieurs reprises par les uns et les autres de la révolution que constituent les possibilités d'évaluation en vie réelle qui sont à notre disposition aujourd'hui ça veut dire y compris que toutes les modalités d'évaluation pré-commercialisation du médicament vont probablement dans un avenir proche être allégées à une condition c'est qu'effectivement on renforce l'évaluation en vie réelle et comme le disait Jean-François tout à l'heure quand un médicament ne marche plus il faut en tirer les conséquences avec quelques nuances celles qu'il a apportées sur la réponse qu'il faut parfois apporter ça c'est nouveau mais ça doit être quand on est trop long ça y est non il remonte pas c'est pas grave je vais redresser les dépôts qu'il faut apporter quand un patient est dépourvu de solutions en même temps une remarque en passant moi j'ai toujours été frappé qu'en France on tienne ce raisonnement uniquement pour le médicament pas pour les autres outils thérapeutiques et ça a été particulièrement vrai quand en 1998 sous Martine Aubry a été introduit le critère de gravité de la pathologie pour l'évaluation du médicament ce qui moi me laisse toujours extrêmement perplexe parce que quand on évalue un médicament on n'évaluait pas une pathologie moi quand on évalue un médicament pour le rhume j'attends la même efficacité qu'un médicament pour une pathologie plus grave ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut traiter toutes les pathologies sur le même plan mais quand on introduit dans les critères du SMR le critère de gravité de la pathologie ça veut dire qu'implicitement on reconnait qu'il ne peut pas y avoir de pathologie grave sans réponse médicamenteuse et je crois que c'est un travers culturel effectivement assez ancré sur lequel on ne réfléchit pas suffisamment je referme la parenthèse une autre marque l'accélération du temps alors c'est intéressant de réfléchir à tout ça ça touche à la recherche le fait d'acquérir des start-up plus que de développer la recherche en interne une volonté d'amortir ces coûts d'acquisition dans un délai extrêmement bref mais aussi d'autres éléments et Sylvie le faisait remarquer tout à l'heure en disant finalement la concurrence il faudra peut-être regarder la concurrence entre molécules pas seulement la concurrence entre labos et c'est vrai qu'aujourd'hui tous les débats qu'on a sur les brevets sont extrêmement importants mais en même temps on voit bien que l'accélération fait que c'est pas forcément l'essentiel et c'est pas toujours la chute du brevet qui chasse une molécule c'est parfois l'arrivée effectivement d'une innovation encore plus réelle troisième remarque c'est finalement je vais sauter la troisième je vais venir tout de suite à la fixation des prix c'est la question de la fixation des prix on était jusqu'à maintenant dans une logique sur laquelle on essayait d'estimer une valeur ajoutée thérapeutique c'était la logique effectivement sur laquelle est fondée l'évaluation pour l'AMM pour le SMR pour l'admission remboursement pour l'ASMR pour fixer le prix on a d'autres pays qui ont fait des choix un peu différents par exemple les classes de référence que nous nous n'avons jamais osé mettre en oeuvre et puis aujourd'hui on voit bien qu'on arrive à une question nouvelle qui est de dire on va essayer de mesurer la performance du médicament alors c'est intéressant Pierre-Eviofard dit c'est une excellente mesure l'industrie pharmaceutique a essayé de négocier des prix de ce type là mais c'est vrai que la mesure de la performance est un petit peu difficile et ce qui me frappe dans ce débat c'est que finalement on arrive à une conclusion sur laquelle presque tout le monde est d'accord alors que moi elle me plonge là aussi dans des abîmes de perplexité c'est qu'il est légitime d'avoir un prix du médicament qui correspond aux économies qu'il permet de réaliser dans le système pourquoi pourquoi est-ce qu'on applique ce raisonnement aux médicaments anciens si c'était le cas combien devrait-on payer certains vaccins on l'applique uniquement à l'innovation pour justifier justement des prix extrêmement élevés dans des délais de plus en plus courts Pierre-Eviofard a raison d'introduire cette nuance là mais qui ne correspond plus à aucune réalité économiquement même fonder un raisonnement sur le fait qu'on réinvestit les gains de productivité ou le progrès dans le secteur où ils se réalisent c'est un non-sens je me disais Jean-François tout à l'heure en disant finalement c'est à la société de décider où elle dépense pour quelle région donc en fait l'économie c'est à elle de décider là où elle les réinvestit est-ce qu'il est logique même si l'éradication de l'hépatite B est un enjeu majeur de réinvestir le progrès qu'on observe dans le coût du médicament de l'hépatite B je ne réponds pas négativement ni positivement je pose la question et on voit bien qu'aujourd'hui derrière ce sujet il y a beaucoup de choses très intéressantes on le redisait tout à l'heure et Jean-François disait finalement c'est les assureurs américains qui fixent le prix il y a l'industriel du médicament Robert Daan qui a fait un aveu extraordinaire dans une tribune dans les échos en novembre 2015 en disant finalement le prix de l'innovation c'est le prix que le marché est prêt à payer et le prix que le marché est prêt à payer c'est le prix que fixe le marché américain et derrière s'enclenche une logique qui ne répond à aucun critère rationnel alors c'est pour ça que Philippe Lamoureux a raison sur un 32 point moi je partage l'avis de Jean-François il a tort sur un point quand il dit je reproche au CESE d'avoir fait une critique en opacité parce que c'est pas l'opacité qui est en cours c'est la complexité non c'est l'opacité je reprends l'exemple de Jean-François et reprends l'exemple du Sovaldi d'autant plus intéressant je rencontre d'ailleurs Michel Jolie le patron du labo qu'il fabrique lundi parce qu'il m'a vertement reproché à l'article que j'avais fait sur ce sujet et c'est très intéressant parce que on se retrouve l'illustration de ce que vient de nous dire Jean-François c'est à dire que chacun a l'impression de mieux tirer son épingle du jeu que les autres c'est extraordinaire regardez les cocorico du gouvernement français c'est de 57 000 à 41 000 pourquoi 57 000 au départ pourquoi 41 000 derrière je dînais mardi soir avec le responsable de la pharmacie d'un grand CHU de la paix de Paris qui me disait mais tout ce qu'on raconte moi je le paye 25 000 euros c'est à dire que chacun paye un prix que l'autre ignore ce qui permet effectivement et c'est ce à quoi il était fait allusion tout à l'heure à travers les prix faciaux et c'est pas nouveau parce que même pour les médicaments anciens classiques et d'officine les règles de remise sont d'une complexité telle que le prix réel du médicament ne correspond jamais au prix facial donc ça c'est un sujet extrêmement important auquel vraiment j'invite à réfléchir parce que le fait de rentrer dans cette logique d'une valeur équivalente quant aux économies réalisées alors je parle même pas du fait que ces économies potentielles n'est pas réelle mais ça nous emmène dans un système qui est un système de rente et qui fige les dépenses dans leur réalité actuelle si on avait fait comme ça dans d'autres secteurs industriels on paierait aujourd'hui nos automobiles un million d'euros parce qu'on n'aurait pas réparti les gains de productivité dans un autre secteur pour accéder à d'autres besoins donc ça ça me paraît être un problème extrêmement important et je vais arriver directement à la conclusion parce que je suis trop long ce sont des sujets qui derrière leur complexité technique ne sont pas des sujets techniques ce sont des sujets dont il faut débattre dans la société pour arriver à trouver les points d'accord sur les objectifs que l'on poursuit et j'insiste sur ce point parce que c'est extrêmement important les quelques remarques que je viens de faire sur le fait qu'on est passé subrepticement d'une logique où on parlait d'un prix qui correspond à des coûts à une logique d'un prix qui correspond à une économie réalisée regardez si c'est un sujet de débat y compris à l'intérieur des spécialistes et de l'inquième la réponse est évidemment non pourtant elle est majeure puisque le fait de faire ce choix a énormément de conséquences sur notre capacité à redéployer nos dépenses à répondre à d'autres priorités qui peuvent être des nouveaux besoins qui s'expriment qui peuvent être des nouveaux enjeux épidémiologiques et qui nous conduiraient à déplacer des dépenses d'un domaine vers un autre pour autant et je terminerai en prenant un peu la défense de l'industrie pharmaceutique l'industrie pharmaceutique a besoin de visibilité elle a besoin de pérennité et elle a besoin de règles du jeu qui soient fixées et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde parce que on parle souvent d'accord gagnant-gagnant sur le médicament on est aujourd'hui en train de mettre en place un accord perdant-perdant c'est à dire qu'on est en train du côté de l'industrie pharmaceutique de scier la branche sur laquelle ils sont et c'est intéressant d'ailleurs d'entendre les arguments de Philippe Lamoureux quand il nous dit que finalement le médicament est resté stable dans ses dépenses et on a absorbé le coût des traitements de l'hépatite B par la diminution des prix des autres traitements oui mais si on revient à ma première remarque sur la place de plus en plus importante des biomédicaments il est évident qu'une telle logique n'est pas durable donc c'est des questions qu'il faut poser des questions qui doivent nous conduire aussi à prioriser les sujets quand on parle du médicament et moi j'ai l'habitude de dire parce qu'il y a des choses qui m'agachent profondément comme par exemple quand j'entends dans une campagne présidentielle parler de la politique du médicament en disant qu'il faut vendre les médicaments à l'unité dans une officine la première priorité de la politique du médicament c'est la pertinence de la prescription et ça je pense que c'est extrêmement important et je ne redirai pas moins bien ce que Jean-François a dit très bien et c'est un sujet qui est national c'est à dire qu'on peut le prendre en main nous-mêmes et apporter des solutions contrairement au discours classique consistant à dire la politique du médicament est devenue mondiale internationale les états n'y peuvent rien le second sujet c'est une réflexion sur l'évaluation et la façon dont il faut demain essayer de passer de cette évaluation pré-commercialisation à une évaluation en vie réelle avec énormément de conséquences derrière le troisième sujet le troisième seulement c'est le prix et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit mais nous avons besoin de mettre à plat des mécanismes dont la complexité nourrit effectivement une certaine opacité dans laquelle chacun a l'impression de mieux tirer son épargne du jeu et puis les derniers sujets dont on pourra s'occuper dont on aura réglé les trois premiers c'est ceux qui nous occupent habituellement les génériques l'inventabilité un certain nombre de sujets qui sont complètement secondaires au regard des véritables enjeux que sont aujourd'hui le progrès et la façon dont chacun peut en bénéficier parce que n'oublions pas que le titre du colloque qui nous a réunis c'est l'accès au traitement innovant et c'est bien ça la grille de lecture qui doit être là donc merci merci Merci.